Bonjour Youtube, nous sommes partis sur, bah comme d'hab, du speedrun sur Brace of the Wild, ça va pas changer de d'habitude. Du coup, nouvelle partie, 3, non pas 3, 2, 1 parce que j'ai pas encore préparé mon lay split. Si c'est bon, 3, 2, 1, let's go. Annie Percent, alors Annie c'est de l'anglais en fait. On dit Annie, enfin moi je dis Annie, comme le prénom. Annie Cordy, Annie, Annie, Annie Stéric, mais ça s'écrit A N Y. Ça veut dire Annie, en anglais je pense, c'est comme ça qu'on dit. Et ça veut dire n'importe lequel. Et pourcent, ça veut dire pourcent. Du coup, n'importe lequel pourcent. Donc le but c'est de finir le jeu, peu importe le pourcentage d'avancement qu'on a dans le jeu. Mais c'est pas ce qu'on fait, nous on fait du All Dungeons. Du coup, Grave t'es mort. Du coup non, on fait pas du Annie Percent. On en fera après du Annie Percent. Les gens qui n'engagentent sur Youtube, je dois l'écrire dans le titre de la vidéo. On commence par un run All Dungeons et on enchaînera sur un run Annie Percent. De toute façon, si vous voyez en bas à droite de l'écran, que le chrono, que mon P... En gros, tout en bas à droite de l'écran, c'est mon PV. PV ça veut dire personnel baisse, ça veut dire mon record personnel. Si vous voyez 2h10, c'est soit je suis hyper nul en Annie Percent, soit c'est du All Dungeons. En l'occurrence, les deux sont vrais, les deux informations sont vraies, mais on est plus en All Dungeons. Et si vous voyez en bas à droite de l'écran, il y a écrit 40 minutes ou je ne sais pas quoi, c'est que c'est du Annie Percent. Et du coup, soit je suis vraiment fort en All Dungeons, j'arrive à finir de tous les donjons en 40 minutes. Ce qui est absolument pas possible encore à l'heure actuelle. Est-ce que tu vas faire un live sur Super Mario Bros. You ? Non. Enfin, ce n'est pas prévu. Hop là. Après, tout ce qui est, est-ce que tu vas faire un live sur insérer le nom du jeu ? La réponse est non, ce n'est pas prévu. Si vous voulez une réponse assez rapide à ce genre de questions. De toute façon, moi, je choisis mes jeux en fonction de ce qui m'inspire ou pas. Il y a des moments où en live, on discute de jeux. Donc c'est à ce moment-là où vous pouvez nous peu conseiller des jeux. Mais je t'avoue, quand je suis en train de spironner sur Breath of the Wild, je n'ai pas trop que ça à foutre. Je vais regarder des trailers de jeux pour savoir est-ce qu'on va jouer ou pas à Tintin au Tibet, au Bioptique Lune ou je ne sais quoi. Et puis de toute façon, vous connaissez toujours les mêmes jeux. C'est toujours Minecraft, Mario et Zelda. Bon, au bout d'un moment... En vrai, si. Il y a aussi Holonai que vous me proposez tout le temps. L'autre truc là, en 2D. Comment ça s'appelle ? Undertale. Bon, c'est bon, j'ai compris. Je connais vos refs. Elles ne sont pas extrêmement gigantesques, on va dire. Hop là. Alors, je n'ai fait que de la merde dans ma montée. Voilà. Dès que je commence à être un petit peu médisant envers mes viewers, je fais de la merde. Du coup, on va devenir hyper gentil. Bonjour mes petits loulous. Comment allez-vous aujourd'hui ? J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où on va sourire tous ensemble et s'envoyer un maximum d'amour. Aujourd'hui, comment ça va ? Tu vas jouer au Monopoly. Non, on ne va pas jouer au Monopoly. En vrai, ce qui est marrant, c'est qu'il y a des gens qui peuvent dire des messages qui me saoulent. Mais en fonction de qui me le dit, des fois, c'est marrant. Et c'est ça, le même message peut être envoyé par deux personnes différentes. Et il n'est pas pris de la même façon. Donc ça, ça fait partie des trucs à comprendre quand vous allez sur un live. C'est que si vous êtes actif sur le live tous les jours, tous les jours vous êtes actif et vous discutez tous les jours, vous pouvez vous permettre beaucoup plus de vannes ou beaucoup plus de choses que si vous êtes là une fois de temps en temps, que personne ne vous connaît et que vous vous ramenez et vous demandez un live sur un jeu de merde. Eh bien, ça, on s'en fout. Je ne sais pas si vous voyez le petit bail. Donc comme quoi, c'est comme... Twitch, c'est comme dans la vraie vie. Quand tu ne connais pas les gens, tu ne te permets rien du tout. Et puis quand tu commences à les connaître un petit peu, tu peux te permettre à faire des choses. Parce que tu sais que je suis en seconde réelle. Oui, oui, bien sûr. C'est surtout le niveau... Même si c'était premier degré. Même si c'était premier degré, j'aurais vachement plus accepté un message venant de toi me demandant une monopoli que le message de Jean-Dylaine du 44 qui vient me péter les burnes avec son monopoli. Clairement, parce que Jean-Dylaine du 44, je ne sais pas qui c'est. Je ne sais pas qui c'est. Je sais juste qui vient du 44. Le 44, je ne sais même pas où c'est. Je ne sais pas ce que c'est que ce putain de département. Mais je suis sûr que c'est un département de merde en plein milieu de la creuse. Non, le 44, c'est quoi ? Ce n'est pas c'est... Non, euh... Oula, j'ai fait de la merde. C'est pas grave. J'ai juste perdu un peu de temps. Mais ce n'est pas grave de perdre du temps. Comme l'a dit un grand Light Analyse. Ce n'est pas grave de perdre du temps. L'important, c'est de ne pas finir dernier dans une race. Voilà. Loire-Atlantique. Ah, je savais bien que c'était par là. Ah, mais 44, ce n'est pas genre vers Bordeaux ? Du coup, dans Loire-Atlantique. Si il y a le mot Atlantique, c'est forcément vers Bordeaux. Alors, attends. Non, c'est là. Ok, je deviens du 44. Eh bien, bienvenue en Loire-Atlantique. Non, c'est Nantes. Oh, c'est à côté. C'est juste un peu plus au nord. Il y a quoi ? Il y a 20 km ? Non, il y a 250 km. C'est pareil. C'est beau, ce que tu dis. Ouais. Bah, toi, tu dis des trucs bien plus belles. Mais qu'en fin de live. Donc, ça, c'est un peu chiant. Le mec, il dit que de la merde dans tout son live. Mais à la fin, il commence à être sérieux. Les faux bretons. Les faux bretons. Attends, non. C'est considéré comme en Bretagne ou pas ? Je ne connais pas les limites entre la Loire, le pays de la Loire, la Bretagne, la Normandie. On va aller tous dans les fins de live de l'Aïté. C'est vraiment le mieux. C'est pour ça que Nini, c'était bien qu'à la fin de tes lives. J'ai compris. C'est le seul moment où il dit des trucs intéressants, ce connard. C'est juste en dessous de la Bretagne. D'accord. Asie, nouveau, on n'est pas breton. On est Nantes. Ah, d'accord. Ok. T'es sûr ? C'est pas là ? D'accord. Je pense. C'est triste, parce que... En vrai, il vaut mieux... Il vaut mieux être breton que le pays de la Loire, non ? Non, c'est peut-être pas le pays de la Loire, en vrai. Moi, le pays de la Loire, je considère que c'est Le Mans, mais... Je suis mort ou pas ? Je ne sais pas si je vais mourir. Dans le doute ? Non, c'est bon. Historiquement, oui. Ah, c'est ce que je pensais. Au fond, pour moi, si ce n'est pas sur la côte, ce n'est pas la Bretagne. Bretagne des Terres. En vrai, si. Je crois que c'est cool, en vrai, la Bretagne des Terres. Mais vraiment, pour moi, la Bretagne, c'est la mer, quand même. Mais si, je crois qu'il y a des belles Terres, en Bretagne. Il y a des beaux festivals dans toutes les Terres. Ils en font 3000 par jour. Il y a 3 festivals par semaine, l'été. Autant, tout le reste n'est pas ouf. Les 10 dernières minutes, pépites. Non, si, il y a eu le moment où tu as parlé en anglais. J'ai beaucoup apprécié. J'aime bien ta façon d'exprimer en anglais. Ça donne envie de... Je pense que c'est cool. Alors, tout ce qui est compteur de viewers, ça ne m'intéresse pas. Je vous avoue. C'est écrit pour tout le monde. C'est une information que vous pouvez avoir si vous voulez. Il n'y a pas besoin de l'exprimer dans le chat. On s'en bat les reins. Qu'on soit 10 ou 100 milliards, ça ne change pas grand-chose. Peut-être si on est 100 milliards, je serais peut-être plus enjoué dans ma voix. En mode, je serais peut-être plus gentil et tout. Quoique, il y aura peut-être plus de gens qui vont me souhaiter dans le chat et je serais peut-être encore plus méchant. Je ne sais pas. En vrai, je ne sais pas. Mais en tout cas, on s'en fout du nombre de personnes qu'on est. Parce que si c'est pour me dire quand on est beaucoup et qu'on n'est pas beaucoup, quand on n'est pas beaucoup, c'est rien d'autre que démoralisant et démotivant pour continuer, je vous avoue. Je sais bien qu'il y a toujours plus de monde quand on fait un live sur Zelda, à mon grand malheur, malheureusement. Et c'est tout. On va s'arrêter là. Putain, je n'ai pas de bol là. Je n'ai pas de bol, mais au moins ma bombe n'est pas tombée alors que j'étais mal placée. Oula. Go. Go. Oh, go, go, gadget au copter. Surtout que beaucoup et pas beaucoup, ça veut tellement rien dire. Beaucoup par rapport à quoi, en fait ? C'est comme... Hop là. On s'en bat les couilles. Surtout, on s'en bat les couilles. J'aurais pas dû relever ça, parce que du coup, Light le relève encore, je le relève. Et du coup, on fait quoi ? On parle d'un truc que j'ai dit qu'on voulait pas parler. À cause de qui ? À cause de Light. Toujours là pour casser les burnes, celui-là. Au lieu de travailler, là, il fait sa pause déjeuner. Mais il est 14h15, ça fait déjà un quart d'heure qu'il aurait déjà dû reprendre. On le connaît, Light. C'est pas comme ça que tes développements vont avancer. Et puis, ouais, je fais du management. Ouais, mon cul, mon management. Tu bosses pas. Quel casse-couille. Mais quel casse-couille, ce Light. Quel casse-couille. Il est brise-burne. Putain, putain. Ok. Salut, comment ça va ? Ça va et toi, Arthur ? Arthur, est-ce que tout le monde te dit Arthur, t'es une ordure ? Parce que ça rime. Et il y a peu de prénoms qui finissent par ur. Et j'essaie de trouver un truc qui n'est pas ordure, qui finit par ur, mais... T'es de la plure. Mais c'est pas non plus positif. Il n'y a pas un mot positif qui finit par ur. Salissure. C'est pas ouf. La bunure. Ouais, mais bon. Une urne. Funéraire. Ça fait penser à la mort, c'est pas ouf. Voiture ! Bah voilà. Donc, Arthur, si tu cherches une passion, bah reconvertis-toi dans le tuning. Comme ça, tu te feras des pots très très beaufs et tu vas beaucoup t'amuser à construire des grosses cylindrées. Et tu vas pouvoir les tuner en rose. Allez, Arthur. Conduis-moi ta voiture. Attendez, attendez, je réfléchis parce que qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? Il faut pas que je perde mon skew. Au frit, il faut juste pas que... Non ! Ok. J'étais pas concentré, excusez-moi. En gros, je vous explique, pour ceux qui n'ont pas suivi, il fallait pas... J'ai enlevé mon bouclier. Mais si je l'enlève trop tard, je perds mon skew. Il faut pas que je perde mon skew parce que j'ai besoin de clipper un prochain sanctuaire avec le même skew que l'actuel. Et... Et l'autre point... Attends. Ah oui, non. Et l'autre point, c'est qu'il va falloir... Que j'enlève mon ragdoll glitch. En gros, quand j'enlève mon bouclier en l'air, j'ai un ragdoll glitch qui s'active et le ragdoll glitch m'empêche de faire des windbombs. Et du coup, on va devoir faire un windbombs pour aller d'un arbre à un sanctuaire. Du coup, bah... Voilà... Voilà pourquoi je me suis fait péter une bombe sur la gueule. Personne m'a demandé d'expliquer ça, mais je l'ai fait quand même parce que ça me fait plaisir. Voilà. Oh, j'ai réussi ! Première fois que j'y arrive ! À faire en un saut, ici. Quel plaisir ! Je savais même pas si c'était possible. Allez. On se concentre. Concentration au maximum. Est-ce que j'aime bien le BLSS, en vrai ? En vrai, le Holden Jones... Light... Light, tu fais quoi, toi, après le Any Personne, après ton tournoi ? Tu vas te remettre au Holden Jones ou pas ? Parce qu'en vrai, toi qui disais que t'avais... T'étais pas ouf en BLSS, en vrai, ça fait progresser de ouf, le Holden Jones en BLSS. En vrai, ça fait progresser de ouf, le Holden Jones en BLSS. Oh, je l'ai senti passer le bord du mur, là. Putain ! Alors par contre, je connais pas ce clip-là. Je crois que c'est ici. Et là, non ? Oh putain, si je l'ai. Qu'est-ce qui m'arrive ? Je me demande bien ce qui m'arrive. T'es en train de me chauffer pour me rester au Holden Jones. Pas mal. En vrai, dis-toi, je pense qu'en Any Personne, on doit pas être loin d'avoir plus ou moins le même niveau, même si t'es devant moi en PB, je crois. Tu dois être à 37 minutes, non, 34. Moi, je crois que je suis autour de... Je crois que je suis plus à 40, quand même. Mais mon PB, mon PB en Any Personne, je suis mort à Ganon, comme une grosse merde. Hier, hier, je l'ai fait. J'ai fait un Ganon dégueulasse. Je l'ai à 33. Ah oui, non, t'es meilleur que moi. Je pense que t'es large meilleur que moi. Mais j'ai fait un Ganon dégueulasse, j'ai Gold. Alors que... J'ai fait que de la merde. J'ai pas réussi le stun-lock. Enfin, c'était à chier. J'étais juste à chier. Par contre, j'ai fait la route avec seulement 3 flèches archéoniques. Et j'étais content de finir Ganon avec seulement 3 flèches archéoniques. Ça m'a... C'est le indoor castle. Allez, arrête. Ah, attends. C'est marrant, je... A chaque fois, je sais plus quoi faire à ce moment-là. Là, normalement, c'est bon. Ça devrait être bon. Attends, on se concentre. Oh non ! Mais c'est le ragdoll, là ! C'est le fucking ragdoll. Je sais pas pourquoi il est pas passé. C'est l'out-of-bound castle ? Parce que ma route, c'est l'out-inbound. Ouais, moi, je fais l'out-of-bound. Je joue pas grand-chose, en vrai. C'est juste... Moi, je le fais parce que je suis vachement plus stylé d'être en out-of-bound que d'être inbound. Mais... Moi, c'est juste pour le style. Mais, en bas, c'est juste que je sais pas le faire. Comment on fait ? Je sais pas le faire, ce saut. C'est quoi ce délire ? Pourquoi j'y arrive plus ? Est-ce que je peux encore niquer deux piments ? Ouais, ça va le faire. Bon, bah, c'est bon. J'ai pas compris. Je n'ai pas trop compris ce qui s'est passé. Nanani, 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 nanana. Ta caméra. Qu'est-ce qu'elle a, ma caméra ? T'emmerde, ma caméra. T'emmerde, violon. Je l'ai pas fait parce que c'est risqué en race. Ouais, tu m'étonnes. Moi, je le fais. Bah, par exemple, moi, jeudi, je pense que je vais le faire. Juste pour le spectacle. Mais c'est pas sérieux. En vrai, les trois fêcheurs chroniques, elles font du bien. Clairement. Mais... Ah oui, tiens, light. Est-ce que tu peux... Pourquoi tu le fais pas comme ça, toi, ton truc, là ? Bon, j'ai raté. Mais pourquoi tu le fais pas comme ça, toi ? Toi, tu le fais sur le côté. Parce que, ouais, tu connais pas le setup. Enfin, t'as pas travaillé le setup. C'est un truc que je me posais comme question. Je fais le Stasis Launch à l'aide de mes connaissances. D'accord, ok. Parce que celui-là, en vrai, je l'aime bien parce qu'il est joli. Il est plus joli, puis il est pareil, niveau difficulté. En tout cas, t'as des belles connaissances. C'est pas mal. Alors, tout ce qui est backseat, vous pouvez bien vous le mettre profondément dans votre cul, le backseat. Sans aucun souci. Et ceux qui sont parmi vous, c'est que des fois, j'ai des conseils de speedrunner, mais le truc, c'est que je sais pas qu'ils le sont. Parce que je reconnais pas trop les pseudos. Et du coup, il y a tendance que je vous prenne pas au sérieux. Parce qu'en fait, je sais pas qui vous êtes. Donc, si vous êtes vraiment quelqu'un qui veut donner un vrai conseil, non, mais là, je parle de speedrunner. Il y a Jean-Dylan. Il faut savoir qu'il y a des gens, des fois, je reçois des messages privés de mecs qui se ramènent et me disent « Salut, j'ai fini Breath of the Wild en 23 minutes, je suis vraiment trop fort. » Donc, voilà, je leur dis d'aller se faire enculer. Je peux pas vous croire si vous me dites que vous êtes speedrunner aussi, mais il y a plein de gens. Enfin, des fois, il y a des mecs qui me conseillent et des fois, je les envoie chier. Parce que, bon, je sais pas qui t'es en vrai. Je peux pas prendre vos conseils si je sais pas qui vous êtes en vrai. Mais du coup, le prenez pas mal. C'est pas que je vous respecte pas, c'est que je vous respecte absolument pas du tout. Et c'est juste parce que je sais pas qui vous êtes. Donc, je sais pas si vous me dites de la merde parce que vous êtes un débile ou vous êtes un speedrunner. L'autre fois, c'était un mec qui s'appelait SMO dans son pseudo. Et il m'a saoulé. Parce qu'il commençait à me backciter. Après, je l'ai vu dans le classement speedrun.com. Ah, d'accord. Au final, il s'appelle SMO, mais c'est en fait, il joue à Breath of the Wild aussi. Mais du coup, lui, je vais pas mal parler, mais ses conseils, il me commençait à me saouler un peu. Mais bref. Ne les donnez pas. Sauf si vous appelez Light Analyse. Dans ce cas-là, bon, il va se faire éclater, bien entendu, s'il donne un conseil. J'ai oublié de split ? Bah, j'ai split un peu tard. Dans quelle catégorie, déjà, le français est utilisé ? Oh, je suis le Père Noël ! Il est gris, le Père Noël. C'est trop triste. Et puis, en même temps, t'as beau être speedrunner, tu backcites pas toutes les secondes. Bah, tu peux... Bah, en vrai, ça peut démanger de voir un mec galérer sur un truc et de vouloir l'aider, quoi. Après, d'un autre côté, tu vois, moi, je speedrun et je vois Light galérer et ça me fait plaisir, en vrai. Enfin, tu vois, je... Quand je le vois en race, il fait que de la merde, il fait que de la merde, hein. C'est... Bon, bah voilà. Au moins, l'avantage de ne pas l'aider, c'est que le jour où on fait une race tous les deux, j'ai plus de chance de gagner. Alors que quand je commence à lui donner des conseils, il va se ramener, il va dire, oh, putain, je suis en train de progresser. Moi, je veux pas qu'il progresse Light, je veux qu'il reste une merde. Moi, si je le croise à un rond-point et qu'il met pas son clignotant, mais je lui klaxonne à la gueule. Light, aucun respect, hein. Et j'espère qu'il va être trop triste et que ça va niquer sa soirée, sa journée. C'est con parce que F, il a pas eu le PB juste avant la race. Attends. C'est con parce que F, il a pas vu le PB juste avant la race. Ah ! Bah, tu vois, en plus, moi, je vois que les moments nuls de toute façon de Light, hein. C'est ça, les bons potes. On se tire vers le bas, exactement. Bah, attention, on va trop. Non, mais c'est pour éviter de prendre la grosse tête, hein. Moi, je veux pas qu'il prenne la grosse tête, Light, ça va analyser cela. Juste avant la race, j'ai PB. Bah, putain. Pas mal, hein. Le mec a pas compris. Il PB, puis après, il s'est éclaté. Peut-être un moment, il faudrait peut-être choisir dans le bon sens, non, les actions. Oh, non ! Voilà. Voili, voilou. Bon ! Ah, c'est pas joué beaucoup, je crois, hein. Allez, 3 cm. Aïe. Bah, c'est ça, hein. Je commence à trop trash talk late. Il y a la vérité qui crash à la gueule, les enfants. Euh, alors, attendez. Ok, c'est bon. Allez, go. Il y a du vent ? Oh, putain. Il y a un peu de vent, je crois. Non, il n'y a pas de vent. Oula. Oula. Qu'est-ce qu'il se passe ? Bah, Roger ! Bah, c'est ce qui m'arrive ? Première fois que ça me fait, ça, dis donc. Mais casse-toi ! On est mal parti, là, putain ! On va refaire les choses bien. En fait, je crois qu'il n'y a pas besoin de viser ici. C'est juste un saut comme ça, non ? Ouais, c'est juste comme ça. Bon, bref. Let's go, on y va. Bon, j'ai perdu beaucoup de temps là-dessus. Il va falloir pas perdre trop de temps sur la suite du segment, ça serait pas mal. J'avais 2 minutes 40 d'avance, on en a perdu au moins une 30, je pense. Un cours de compliment en n'abusant rien. Un cours de compliment, c'est possible, tu penses ? Bah, attends, j'allais si vite que ça ! Pourquoi j'ai perdu mes vitesses à l'instant, là ? Je sais pas si c'est random, des fois, la perte de vitesse. C'est où, déjà ? À chaque fois, je sais jamais, mais je crois que c'est là. Ouais, c'est là. Allez. J'aurais pas dû mettre la caméra, là, mais bon, c'est grave. Allez. Ok. J'ai l'impression que tes BLSS sont normalement rapides. Non, non. Je suis pas sur MU. En vrai, sur MU, j'aurais pas eu un seul temps de chargement. Aussi. Vox, c'est pas un jeu que tu connais bien, toi, Light. Putain. Vox, tu le détestes, même, ce jeu. Bon. Allez, on se concentre. Oh, non ! Mais qu'est-ce qui m'arrive ? Oh, là, j'ai perdu de la vie. Ah, j'ai mis mon bateau. Vox, c'est raté. Non, c'est bon. Bon, c'est pas ouf. J'aurais pu être mieux. Mais c'est pas grave. On est pas trop mal. Pas trop mal. Non, non, non. Non, non, non. Non, non, non. Je vous en dis, t'as mon Télix. Salut, F, je suis nouveau dans cette chaîne. J'ai regardé quelques de tes vidéos. Et j'adore, merci pour ton aide. Et bah, bienvenue. C'est quand même marrant que le mec s'appelle GrandFanF et qu'il a regardé que quelques vidéos. Tu sais ce que c'est qu'un grand fan ? Moi, je te dis, un grand fan, c'est quelqu'un qui a vu toutes les vidéos dix fois. qui a offert 2000 subs à la chaîne et qui a offert au moins 3 milliards de bits. Qui possède tous les succès sur F.io. qui a également acheté tous les vêtements dans le shop vêtements. Un vrai fan, déjà, ouais. Il dépense au moins 2000 euros. 3000 euros dans la chaîne. C'est la base. C'est la grande base. Donc, grand fan, grand fan. Ouais. Mouais. On me la fait pas, moi, celle-là. On me la fait pas. C'est là, hein. Ah, c'est là. Il me faut deux fées. Et je plaisante, bien évidemment, Jean-Michel, premier degré ou les gens qui ont 3 ans dans leur tête. Bien évidemment, le second degré existe. Également sur Internet, pas que dans la vraie vie. Du coup, il m'arrive de faire des blagues. Hop là, let's go. J'en ai bien pris 3, hein. Ouais, c'est bon. Hop là. Ouais, voilà. Je m'en doutais. J'avais pas vu le chat, mais je me doutais que les Jean-Michel, premier degré, seraient là. À moins que ce soit du Jean-Michel, oui, OMG, j'ai dit forceur, mais au final, moi aussi, je rigolais. Je fais du troisième degré. Bah, bienvenue au Jean-Michel, troisième degré. Mais on n'oublie pas que le troisième degré, c'est ni plus ni moins que du premier degré. Non, assumer. Alors, let's go. On va aller là. Aller, c'est parti. Ah mais... J'arrive plus à le faire, celui-là. C'est insupportable. This is not very portable. Oh non. Bon bah... Il va vraiment falloir que je le retravaille, ce setup-là, parce que c'est une perte de temps colossale. Oh, mais il me casse les couilles, il a glissé. Mais pourquoi ? Oh, j'ai perdu la durabilité sur l'arc. Ça va peut-être... Je crois que ça va m'enlever 100 fées, ça, non ? Non, c'est pas les flèches que c'était joué avec ça ? Ça va m'enlever des flèches archéoniques, je crois. Je sais pas exactement quelle variable ça joue. Le fait de perdre la durabilité sur l'arc. Non, mais c'est pas possible ! Il va me la faire mille fois, sans filer ! Bon, on recommence. Mais sérieusement ? Ok. Enfin, on l'a... Bon. C'est parti, on y va. Il ne t'expliquera pas, étant donné qu'il ne fera pas la promotion de ses changements. Ça, c'est la raison... L'eye, c'est la raison officielle. Mais officieusement, je n'ai surtout pas envie d'expliquer quoi que ce soit, qui que ce soit. Vous démerdez, les gars. Moi, je ne parle qu'à mes potes, ok ? Vous n'êtes pas mes potes. C'est bon ! Pigeon. Ça aurait été plus rapide de traverser la map à pied, mais ferme ta gueule, polo ! Pardon, excuse-moi. Excuse-moi, mais les gens, Michel, ça aurait été plus rapide. Si tu ne faisais pas de glitch, ferme bien ta gueule. Pardon, mais c'est ce que je pense. Je voudrais vraiment que tu la fermes. Au fond du cœur. F, c'est normal que j'ai installé Twitch il n'y a pas longtemps. Je m'en fous. Alors, s'il vous plaît, les gens, Michel, vous n'avez rien à dire. Si vous n'avez rien à dire, ne dites rien. Il n'y a pas de souci. Vraiment, on n'est pas tous obligés de parler sur Twitch. Il n'y a pas de souci là-dessus. Si vous pensez que vous avez réfléchi avant de parler, parlez. Oui, bonjour, c'est pour annoncer un son. Il est en revivre, excusez-moi. 11 mois. Je lâche la petite larme triste heureuse de te suivre depuis si longtemps. Merci beaucoup, Thierry Lachaise, pour ces 11 mois. Mais attends, c'est triste. Attends, 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 attends. Pourquoi triste ? Triste heureuse. Non, ça m'a rien à dire. Ok, j'ai compris. Je pense que c'est parce que tu te lâches une larme, parce que ça fait longtemps. Mais ce n'est pas triste. C'est juste une larme de joie. Mais c'est vrai que le bot, elle est triste. Ça m'a rendu triste. En tout cas, 11 mois, c'est déjà pas mal. Mais ce n'est pas un an, malheureusement. Non, je rigole. En tout cas, merci beaucoup pour ce 11e mois. C'est très gentil. Merci pour tout le soutien. J'ai split, hein ? Ouais, j'ai split. J'ai perdu que 1 minute 30 ? Bah putain, c'est pas mal. Une seule minute 30 de perdu. Allez, maintenant, on va choper une IST. C'est parti. Let's go. Oh, non. Là, je n'ai même pas vérifié l'inventaire. Je suis passé dedans, mais je n'ai même pas regardé. On tente sans vérifier. Ah, je n'ai même pas vérifié. Oh, j'ai raté. Non, c'est bon. Euh, je quitte. Bon, putain, ça m'étonnerait que ça passe. Je l'ai fait trop vite, mais normalement, ça doit marcher. Ça doit marcher. J'espère. On va voir. Bon, prochain message, non réfléchis, je balance 3 minutes des Wotton Lee et sachez que ça ne m'affectera pas le moins du monde. Ça, c'est bien. C'est vrai que c'est pratique d'être VIP. Salut, Terracid. Le fake. Oui, une old dungeon dure combien de temps ? Ça dépend si tu es record du monde ou si tu es moi. Pourquoi tu n'expliques pas cette forme d'IST dans ta vidéo ? Bah, je ne vais pas expliquer tous les setups d'IST. Je t'explique l'IST et après, vous vous démerdez, non ? Enfin, si vous voulez en faire, vous en faites, non ? Une fois que tu as compris comment ça marche, bah, boum, let's go. Let's go, frérot. Je vends. Moi, mon but, ce n'est pas de vous bouffer le travail et de vous faire des tutos. Recopiez ce que je fais sans comprendre, bande d'abrutis. Non, moi, c'est plus... Voilà ce qu'on peut faire. Voilà comment ça fonctionne. Et puis après, vous êtes grand et vous vous débrouillez, non ? Non, moi, c'est ma vision des tutos. C'est de ne pas prendre les gens pour des abrutis et de tout simplement leur expliquer comment fonctionnent les choses ou comment j'ai compris les choses ou comment on peut comprendre les choses. Des fois, je rends les choses un peu plus simples qu'elles ne le sont. Alors, j'ai dû attendre un petit peu pour que le piaf apparaisse. J'espère que ça va payer. Il n'y a rien de mieux que la pratique. Bah, la théorie, non, c'est vachement important. Si tu ne comprends pas ce que tu fais... Moi, je pars du principe, de toute façon, moi, je n'ai jamais rien appris que je n'ai pas compris. Donc, quand en... C'est pour ça que je suis nul en anglais, parce que je ne comprends rien. Et c'est pour ça aussi que je n'arrivais pas à apprendre des poésies parce que les poésies qui me faisaient apprendre en français, c'est des trucs de merde avec des verres à la con avec trois mots que je ne comprends pas sur des phrases de 10 mots, de 12 syllabes. Et clairement, moi, je pars de ce principe-là. Après, tout le monde ne fonctionne pas tout. Oh, mais merde, ça ne marche même pas. Ça ne marche pas d'attendre que l'oiseau charge. C'est triste. Light, toi, qui as fait du Old Dungeons, est-ce que ça t'est déjà arrivé, ce cas-là ? Où tu arrives trop vite sur le pigeon et du coup, il lance le chrono, mais au final, ça ne marche pas. J'ai raté la première. Oui, là, il faut la théorie, mais après, il faut maîtriser la théorie en pratiquant. Pour moi, il faut avoir compris, puis après, quand tu pratiques, la pratique est facile à partir du moment où tu as compris la théorie. Mais c'est vrai que oui, il faut un peu de... Enfin, la pratique permet de comprendre aussi. Ça aide aussi, mais... En soi, je ne sais pas. C'est un conseil que je donne souvent et que je vais donner... Attends. Et que j'avais donné sur mes conseils pour des Virtual Spirion, quand tu comprends ce que tu fais, tu peux faire des backups strats, avancer des setups et tout. Ça, ce n'est pas possible si tu ne comprends pas. Tu as un light dans Vamedo. Si tu es encore là dans 5 minutes, je te montre la backup strats que j'ai trouvée hier dans Vamedo. C'était trop bien. J'étais trop content. Ah, c'était un tout petit truc. J'avais oublié un petit détail, mais je vais te montrer si on... Non, je n'ai jamais arrivé, vu que je cuisine avant... Ah ! Ça s'est chargé. Ok. Pam, 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 pam. Andiamo. Là, normalement, light va te moquer de moi parce que je suis vraiment trop nul à ce moment-là. Je ne sais pas faire ce putain de windbomb, ça me casse les boulasses. C'est du timing, mais tellement c'est un windbomb qui ne pop qu'une seule fois dans tout le jeu que je n'arrive pas à le faire. Allez, objectif, moins de 5 flèches pour tuer les 3 cibles. C'est très bien. Qu'est-ce que c'est l'ultimo ? Ça fait 5 ? Ça fait 5, je crois. Non, 6. 5 ou 6. Bon, dommage. C'est pas... C'est pas obligé, mais bon. Tu veux un shoot cut pour ce windbomb, tu peux essayer de mettre la bombe ronde au moment où tu ouvres ta paravoile après l'avoir lâché. Puis mode ralenti, c'est ce que je fais. Enfin, c'est ce que j'essaie de faire, mais le mode ralenti, je le mets trop tôt. Le timing est chiant et je ne peux pas le pratiquer parce qu'à chaque fois, je suis en run. À chaque fois, je le pratique, c'est en run. Et du coup, vu que les bombes prennent 6 mois à recharger, je le teste une fois. Peut-être 2, grand max. Mais c'est tout, quoi. Et il faut que je prenne le temps d'aller tryhard ce truc-là, mais malheureusement, je ne l'ai pas pris. On a gold ? Ah non, c'est l'IST. Oui, normal qu'on ait gold l'IST, j'ai tout first try. J'ai juste eu un reset sur le pigeon parce qu'il a déjà chargé. Et j'ai eu... C'est pas ouf mon Vamedo. Je crois que c'est mon meilleur Vamedo. Enfin, l'entrée dans Vamedo depuis le début. J'attends la backup strat avec impatience. Si tu veux, je vais faire exprès de rater mon truc pour pouvoir faire la backup strat. T'inquiète, ça ne fait pas perdre grand-chose, en vrai. Ah. Ah. Ah, tu... normalement, il fallait aller directement là-haut. Je pense qu'on va utiliser ça. J'ai pas envie de niquer l'arc du faucon maintenant. Bon bah, je ne pourrais pas avec backup strat, en fait, malheureusement. Parce qu'en gros, tu vois l'espèce de... symbole en bas, là ? J'avais oublié de l'activer. J'avais oublié de l'activer. Et donc, du coup, je me suis retrouvé... là. Ici. Et je me suis retrouvé bloqué parce que, du coup, la porte était fermée. Je ne sais pas si tu vois. J'ai oublié d'activer le truc, le module. Et donc, quand tu te retrouves ici bloqué, la solution, c'est de tirer une flèche explosive dans le trou, là. Dans le petit trou. Et boum, tu peux... Ça ouvre la... Ça ouvre la porte. Ah oui. Mais bon, ça, c'est quand même un cas particulier parce qu'il faut faire le shield clip et il faut y aller en PLSS dans le truc. Donc, c'est un truc qui n'arrivait pas avant dans la run. Enfin, qui n'arrivait pas assez récent, quoi, comme problématique qu'il faudrait avoir d'oublier ça. Oh ! Genre. 3, 2, 1. Bon. Qu'est-ce que c'est marrant. Qu'est-ce que c'est marrant, les BLSS dans Vamedo ? C'est une dinguerie. Oui, bonjour. Ce serait pour annoncer un sub. Salutations à tous sourire. Ça speedrun aujourd'hui cool. Et coucou Pierre-Kiroul. Merci beaucoup pour ton soutien. Merci pour ce 16e mois d'abonnement. Ça me fait trop plaisir. Bienvenue à toi. Oh, le bol. Oh, le bol. C'était pixel. Je ne sais pas si c'est pixel, mais en tout cas, c'est de standax. Wow. Est-ce qu'ils font l'astuce de mettre le mot entre guillemets ? J'adorais cette astuce en termes... de mettre un terme qui n'existait pas tant que je le mets entre guillemets. Attends, comment ça ? Ah ! Les élèves qui mettent des guillemets ? En vrai, les profs, ça les énerve. Les putain d'élèves qui mettent des guillemets dans leur phrase, normalement, tu ne les mets que pour des citations. Sinon, je pense que ça passe sur la vie scolaire. Et sans passer par la case départ. J'ai raté la tête, quel trou de balle. Là, je l'ai. Genre en cours, quand j'étais en anglais et que je ne connaissais pas un terme, je le mettais en français. Ah, le loser ! Moi, je mettais du franglais. Pas du franglais, à l'américaine. Oh non ! 1 ! Oh, je me dépêche ! Non, le bâtard ! Bon. Cet homme a fait anglais euro, quand même, putain. C'est vraiment des voleurs, les anglais euro. C'est bon. Il y en a qui te le font ou pas, Florine ? Des gens qui te font ce coup-là, là. Le coup droit, je vais lui mettre entre guillemets, elle va fermer sa gueule. Putain, vas-y. Fais chier la prof, avec ses mots de merde, moi, je ne connais pas. J'ai fait anglais euro, mais pas les couilles, frère. On m'a dit que j'étais bon, au final, je suis nul. Ok. 4 minutes. J'ai gagné 20 secondes. Qu'est-ce que c'est cool, un speedrun, où tu t'en fous de ta vie. C'est d'une agréabilité unanime. Mais quand tu dois dire locomotive à charbon, c'est dur d'inventer. Tu mets train. Ça se dit train, train, non ? Train ? Et puis charbon, si tu as joué à Minecraft, tu sais que ça se dit, je ne sais pas. Si tu as joué à Minecraft, tu sais comment ça se dit. Tout le monde a joué à Minecraft, donc... Tu te démerdes, quoi. Non ? Locomotive ? Oui, non. Ça a l'air trop agréable de ne pas s'inquiéter de sa vie. Oh bah... Moi, c'est... Non, mais clairement. Puis ici, là, ils ne t'aiment pas trop les BLSS. En vrai, là, ils sont vénères, les BLSS que je fais. Mais normalement, ce n'est pas la route des gens normaux. Enfin, normalement, tu ne fais pas ça. Moi, je n'ai juste pas pris la première tour. C'est complètement con de faire ça. Ça me fait perdre énormément de temps. Parce qu'en gros, les WR, ils ne prennent pas la première tour. Ça leur fait gagner 30 secondes sur la run, mais ils font des BLSS parfaits. Moi, je fais des BLSS à la one again, quoi. Mais normalement, si tu prends la première tour, tu as les téléportations en plus. Donc techniquement, tes BLSS sont moins compliqués, moins longs. Tu n'as pas besoin de faire de grosses courbes. Moi, j'ai des courbes dégueulasses à faire dans mes BLSS. Genre là, là. Là, il faut que je courbe comme un porc. Et le pire, c'est au Goron. Au Goron, il y a une trajectoire hyper difficile à avoir en BLSS. Ah merde, attends, c'était là-bas qu'il fallait courber. Merde. Courbet, ce n'est pas un représentateur qui a des lunettes et qui fait des émissions de merde. Julien ! Julien Courbet ! C'est ça. Lui, j'ai un peu de mal avec ce monsieur-là. Je ne le connais pas. Je ne lui ai jamais parlé. Il a l'air très gentil. Mais je ne l'aime pas trop. Je n'aime pas trop ses émissions. Ce Julien Courbet. Il me fait penser un peu à Arthur. Ou à... Comment il s'appelle le mec ? Il a un père et il présente un truc de merde de télé-réalité. Je ne sais plus comment il s'appelle. Le gars qui a un père. Un présentateur qui a un père qui doit être aussi présentateur. Il n'y a pas beaucoup de présentateurs qui ont des parents. Je ne sais plus comment il s'appelle. Ce n'est pas le gars qui lutte pour le pouvoir d'achat ? Si ! Ouah, il lutte. Castaldi, c'est ça. Tu vois ? Il n'y a pas beaucoup de présentateurs qui ont des paires. Vous avez trouvé direct. Ou c'est peut-être à cause du mot télé-réalité que vous avez grillé. Je ne sais pas. Il n'y a pas beaucoup de présentateurs dont tu peux citer le père. Ouais, voilà. À part... Ah ! Oh ! Strong gne gne. Bonjour Milly. Bienvenue. Bienvenue à toi. Salut Léna aussi. Je crois que je ne t'avais pas dit bonjour. Salut Nabil. Salut HTTPSV. On tente un bail. Un bail sombre. On tente un bail sombre. Allez go. Un, deux, trois. Bail sombre. Oh bah. Non. Il y avait une bombe carré qui n'avait pas déclenché. Pas de bail sombre aujourd'hui. On y va à pied comme un petit trou de balle. Comme un petit trou de balle. De balle. Il y a Carlito. Carlito, il a des parents lui. Carlito, c'est lequel des deux ? Moi, les deux guignols là, ce n'est pas mes préférés. En termes de... En termes d'éthique. Présentateur YouTube. Putain, moi je suis présentateur YouTube. Non mais où ? Alors, Light, commence pas à faire... Quand tu es sur ta chaîne, faire des leçons de morale sur quoi il faut respecter le métier de streamer mais commencer à péter les couilles quand on parle de présentateur YouTube. Light, tu vas fermer ta gueule et tu vas te mettre à respecter tous les métiers quels qu'ils soient. Et pas que chez toi. Le respect, il se fait aussi chez les autres. Ok ? Voilà. Parce que le mec, il retourne sa veste. Ok, ok. L'humour, ça va bien 5 minutes. Les deux guignols. Ils jouent les guignols, non ? On a fait les caritos, non ? Enfin, c'est leur... C'est leur business model, non ? Je ne sais pas. Moi, c'est comme ça que je les vois, mais... Ils sur-réagissent. Les gens qui sur-réagissent, je les considère comme des guignols. Mais guignols, c'est gentil, hein. C'est une façon de faire, quoi. Non, c'est peut-être pas très gentil, en vrai. C'est vrai que c'est... C'est un manque de respect total. Mais en vrai, ouais. C'est la meilleure définition possible. Ladyboy, on était un petit peu en retard. On a perdu 20 secondes. 30 ? 30 secondes. Je suis mort de rue depuis 30 secondes. Pourquoi ? On s'en fout du nombre d'abonnés. Enfin... Parce que c'est quoi ? Ah, tu sais, les guignols de l'info, il y avait des milliers de téléspectateurs. C'est pas parce que c'est des guignols que... Bon, bah voilà. Non, vous trouvez ça trop agressif, les termes guignols ? Ah, c'est peut-être vos... Vos vidéastes préférés, non ? Ah, si c'est vos préférés, c'est vrai que le mot guignol, ça vous a fait vous choquer. Vous devez être choqués et déçus. Malheureusement. Oh ! Waouh, il a dit guignol ! Oh, vraiment ! Waouh, c'est vraiment irrespectueux. Je pense qu'il va finir en prison. Waouh ! Je vais tout de suite le dire à ma maman. Alors, attendez. Hop là. Je parle à un présentateur YouTube Twitch. Moi, je suis présentateur YouTube. Avant tout. Sous-titrage ST' 501 Oh, non ! Je rate tous mes aérioles en ce moment. C'est pas bon signe, ça. Les vrais speedrunners, ils appellent ça des mid-air. Moi, je préfère dire aérioles. Parce que je suis all-american. All-american. Hop là ! Ah, le norphéen. Un mid-air. Raté ! Ah non ! Oh, semi-raté. Pas mal. Il y en a qui sont encore sur le bail des guignols. Putain, vous êtes choqués. Choqués et déçus. Oh là là, ce fail. J'ai plus d'endurance. En vrai, ça va. Ça aurait pu être pire. Déjà, j'ai pas besoin de reset. C'est cool. Pop, 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 pop. Ok. Ah, j'ai sifflé. J'ai sifflé. Il va falloir que j'équipe une flèche archéonique. Ok. BTT, c'est best theoretical time. C'est marrant que tu parles de ça. Ah, parce que quelqu'un a demandé. Ah oui, d'accord. Oui, BTT, c'est... Les BTT, c'est des... Pour faire simple, c'est des... Des tool-assisted speedrun, mais sans tool-assisted. Souvent, c'est des speedruns faits par des humains, mais en splitté. Mais c'est vrai que si tu sais pas ce que c'est un BTT, il y a peu de chances que tu saches ce que c'est qu'un tool-assisted speedrun. Donc c'est vrai que là, je t'ai en plus embrouillé qu'autre chose. Mais... Ou BTT... Non, c'est BTP quand tu travailles dans les travaux. Donc rien à voir. C'est pas les BTP. Je trouve ça ouf que nos temps, sur une run de deux heures, on est détente, tu vois, on est autour de 5 minutes d'avance, 3 minutes. Je trouve ça cool, en vrai. Enfin, on a une régularité assez... Ça pour... Pour un début. By the way, by the way, merci de ma participation. Ouais, Btw. Il y a BMW aussi. Là, ça a à voir avec des voitures allemandes, je crois. Ah, j'ai raté. C'est pas grave. BRB, 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 c'est bien jouereux. B2B. Euh, business to business, c'est ça, non ? J'arrive vraiment jamais à le faire, celui-là. TBH, to be honest, personne ne l'utilise aussi. De toute façon, les gens qui essayent, ils vont en abréger, pas en acronyme, ils sont rarement honnêtes, non ? Donc déjà, vous êtes sûr de pas les croire, hein, les gens qui ont écrit TBH pour dire to be honest, c'est-à-dire que c'est faux, les gens. Ça veut dire qu'il manque énormément d'honnêteté. Surtout là, ils t'analysent. Quand ils disent TBH, c'est que... Il va vous la mettre à l'envers, on le connaît bien. C'est fucking light. Bottle to Bic ? Il y a quoi, Bottle to Bic ? Bic ? Oui. Il y a BBW aussi ? Ça, je sais pas ce que c'est. Leap. Est-ce que tu ferais la run All Dungeon en Expert ? Non. Est-ce que ça change en Expert ? Oh, en vrai, ça serait la même run, non. On ferait exactement la même chose en Expert. Ah, bah oui. Ah, là, c'est... Tout est exactement pareil. Donc, aucun intérêt de faire du mode Expert, en vrai. Je suis en train de réfléchir, mais je vois pas trop de diffs entre les deux. Peut-être que j'ai... Peut-être que je me trompe, hein, mais pour moi, il y a pas de... C'est vraiment typique. Donc, je veux pas... Descrisis, je veux pas me faire de la main. J'ai pas het que j'ai mis en train. Allez, mais je veux pas la main, celle que j'ai emperaillé. Oh... Oh... Oh, ça va bien. 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 Allez C'est quoi le record de cette run ? C'est écrit en bas à droite Pas le record de qui ? De moi ? Ou des vrais gens ? Des gens qui savent jouer ? Si c'est des gens qui savent jouer, je ne sais pas Si c'est de moi, c'est écrit en bas à droite Et si c'est de light analyse, oh la la C'est nul, sachez-le Alors, attendez Riju J'ai oublié de prendre le masque Non, je l'ai Ah, c'est bon J'ai eu peur Un moment, je me suis dit Putain, j'ai oublié le masque J'ai oublié le masque Mais non, rijouer là J'ai rien raté Because I want to stop trying To stop me from speaking my mother language Attends, pourquoi tu dis ça ? Attends, Paulio, il a dit quoi ? Ah non, parce que tu parles full English Ok Pour la question du mode expert, il n'y a pas de glitch qui fait Ganon perdre son armure en P2 Ah oui, c'est vrai qu'il n'y a pas de stunlock, mais de toute façon, on ne va pas en faire de stunlock Donc non, il n'y a pas de... ça ne change rien On n'en fait pas de stunlock, on l'explose again FT 2000 euros, je vais te les donner plus tard Sinon, tu peux les garder pour payer des cours de français, grand fan Ce serait pas mal En vrai, tu en auras plus besoin que moi, je pense Salut Exelo Tu vas me faire le plaisir de retourner à la piscine, toi ? Qu'est-ce que c'est, là ? Il est 15h08 Ne me dis pas... Alors, soit tu as fini de travailler Et là, tu ne vas pas rester là, tu vas aider des gens Soit... non, non, tu dégages, je ne veux pas te voir ici Tu vas pour la journée de travailler Tiens, en parlant de ça, Exelo, j'aurais peut-être... Si t'es chaud, si t'es dispo, si t'as quelques heures J'aurais bien bossé un algorithme avec toi Mais je ne sais pas si t'as le temps, en vrai T'es vraiment buzy comme mec, depuis que t'es en étude sup Parce qu'avant, t'étais quoi ? T'étais un petit lapin, là, à faire des cours de SN ou je ne sais pas quoi, là, comme une petite victime Maintenant que t'es à la piscine, tu sais nager C'est pas la même Vas-y, quand tu veux Ah ouais, quand tu veux Bah, ce week-end, tu serais chaud ou pas ? En gros, c'est pour de l'optimisme En vrai, c'est de l'algorithmie Mais il faut réfléchir un petit peu C'est des puissances de... En vrai, il n'y a rien, c'est de la puissance de deux Mais il y a... C'est pour optimiser un algo Et au final, c'est un peu plus complexe que ça Mais je trouve ça intéressant C'est la première fois que ça faisait trop longtemps que je n'avais pas fait de l'algorithme Un petit peu réfléchi Et mine de rien, je perds du temps là-dessus Je passe trop de temps à m'embourber Et j'aurais besoin d'un deuxième cerveau pour travailler là-dessus, en vrai Ça se fait pas assez bataire ce que tu m'as dit En plus, c'est là où j'ai le plus de difficulté le français Ah c'est marrant, par hasard T'as fait bien moins de fautes que d'habitude Comme quoi, avec un petit effort, ça passe bien Et non, c'est pas bataire Va prendre des cours C'est pas compliqué Ou va lire des livres Lis des livres Ou écris bien Plus tu vas bien écrire Plus ça va te mener vers le haut Et plus tu vas apprendre à bien écrire Et plus tu vas engueuler les gens qui écrivent mal autour de toi Plus ces personnes vont se mettre à bien écrire Plus tu vas lire des choses qui sont bien écrites Et plus tu vas être meilleur en français Traîne avec des débiles Tu resteras débile Traîne avec des gens qui savent écrire Tu sauras écrire C'est pour ça que moi je vous emmerde Quand vous écrivez n'importe comment Je vous le dis En espérant qu'un jour Vous arrêterez d'écrire n'importe comment Et que j'arrête de lire des trucs Où c'est orthographié comme des débiles Comme des débiles C'est peut-être un peu fort le terme Mais euh Parce que vous êtes mauvais en français Que vous êtes débiles, bien évidemment Mais plus vous allez lire des choses bien orthographiques Quelqu'un qui lit 10 000 livres par jour Ça n'existe pas, bien évidemment Mais imaginons Il sera bien meilleur que vous en français Donc comment on fait Même s'il y a des fautes d'orthographe dans certains livres C'est vrai Je l'admets Traîne avec des millionnaires T'as des chances d'attraper des millions Traîne avec des pouillots T'as des chances d'attraper des poux Et oui Comme l'a dit Le grand Aurelsan Oh putain Oh putain Oh ce fake de la mort J'ai niqué la run Qu'est-ce que je fais ? Je reset Y'a pas de choix J'ai peut-être une autre solution Mais là je la trouvais pas Oh c'est triste J'ai perdu Bah les 3 minutes d'avance Ils sont perdus On a perdu 3 fucking minutes Yes Putain pour un BLSS raté C'est la première fois Que ça me Ouais Ça faisait longtemps Que je n'avais pas raté Un BLSS Putain Oh non Je crois que c'est mort Non c'est bon Bon Boum 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 Ok J'ai traîné avec plein l'anglais Dans ma vie C'est faux J'ai lu et regardé Les trucs en anglais Pas mal Et puis t'aimes bien ça aussi Peut-être Ou peut-être pas Ouais T'as bien aimé Apprendre l'anglais En vrai il vaut mieux C'est pour ça qu'il y a des profs de maths Qui dédustent les maths Genre ça les fait chier Calcul Les chiffres Les nombres Ça les emmerde Ils s'emmerdent trop Mais ils sont profs de maths Ou profs de physique Qui peut pas blairer Imaginez un prof de physique Qui est platiste Ceux qui croient que la terre est plate T'imagines ? Non Newton avait tort Einstein C'est une merde Tant Pourquoi qu'il parle ? Pourquoi qu'il ouvre la gueule lui ? Heureusement qu'il est mort Je me vois pas comme ayant appris l'anglais en vrai J'ai absorbé la langue Oh Le problème a détesté ça Stylé C'est vrai que Tu fais 10 ans d'études en anglais Ou va Va 6 mois en Angleterre Bah tu seras meilleur en anglais Après avoir été 6 mois en Angleterre Après je dis ça Je l'ai pas fait Mais Tu apprendras pas les mêmes choses C'est vrai que tu peux apprendre certaines choses En plus En allant en Angleterre Bien évidemment Mais bon Nan 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 Allez on se haille pas là Tu veux être prof C'est tu veux pas Passion La passion de quoi ? L'argent Moi je suis prof C'est pour l'argent C'est pour l'argent C'est pour l'argent Je suis prof C'est pour l'argent C'est pour l'argent Je suis prof Il m'a fait peur Ouais les pailles à bubble tea Qui sont masse épaisse Les pailles à bubble tea sont masse épaisse Bubble tea C'est pas le truc qui est à la mode maintenant Depuis pas longtemps Je crois que c'était masse qui m'en avait parlé J'ai pas compris ce que c'était moi bubble tea C'est du l'eau gazeuse Du thé à l'eau gazeuse Ah non c'est des vieilles bulles de Des petites billes Aromatisées qu'ils foutent dans le thé Pourquoi c'est la mode Ça vient d'où ce délire Vraiment Grand fan Tu te fais remarquer dans le chat depuis tout à l'heure Et que en mal Je te prierai D'arrêter de te faire remarquer en mal Ou Ne pas te faire remarquer Soit tu te fais pas remarquer Soit tu te fais remarquer en bien C'est hyper dur de se faire remarquer en bien Faut être quelqu'un d'exceptionnel Y'en a des gens exceptionnels dans ce chat Mais s'il te plaît arrête S'il te plaît Merci Moi je dis merci Parce que là je vois pas Je vois qu'il y a plus de message Light oui vous êtes beaucoup Ah ceux qui se Se sont remarqués en bien On vous reconnait Déjà je vous engueule pas Donc Light Tu te doute bien Qu'avec toi ça marche pas Ah oui j'ai reset J'ai reset une fois à cause de Vanaboris J'ai pas regardé En gros si tu étais froid avec des billets aromatisés aux fruits Pour donner un goût sucré Ouais C'est dommage que ce soit à la mode Alors qu'il pourrait mettre à la mode des trucs bien plus stylés Genre Le Cuniaman C'est plein de sucre en plus Oui du beurre Qui se sent visé parce que Pas Parce que sont pas Attends Qui se sent visé parce que sont pas en bien Un exemple Moi MDR Je comprends rien à ce que tu dis Les chips en rage Mais toi je t'aime bien Toi tu fais partie des gens que j'aime bien Parce que je pense que t'as pas dû dire trop de merde Et ça c'est cool Toi je t'aime bien Ça se dit pas ça On dit pas ça un viewer Toi je t'aime bien Parce que si c'est un toi je t'aime bien C'est vrai qu'il y en a que j'aime pas Mais en vrai c'est vrai J'assume complètement Il y en a que j'aime pas Il y en a que j'aime pas Et que je banne pas en vrai Et ça c'est gentil je trouve Parce que je pourrais bannir Tous les gens que j'aime pas Mais non il faut avoir des gens Qu'on aime pas dans la vie Parce que Bah Enfin voilà tu les aimes pas Mais faut faire un effort Faut apprendre à connaître l'autre Même les gens que tu détestes Tant qu'ils sont pas racistes homophobes Ou sexistes Ou tout autre Ou tout autre débilité Euh Y'a pas de soucis Je vous aime pas mais Un jour je voudrais Je vous aimerais peut-être Un jour quand j'aurai compris Comment marche votre cerveau Alors attendez Par contre light Non light c'est mort Tu vois je sais que Tu prends tout de ta gueule Je t'aime pas Alors attendez Hop 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 Vas-y on gaspille C'est pas grave Je pense que Vu comment c'est parti On risque de pb Euh Sur ce segment Non Oula j'ai failli tomber Bien passé Je pense qu'il faut avoir pb là Euh Non Je sais pas Je m'en fous On verra à la fin On bat les couilles frères Ça m'intéresse pas moi Ah oui tiens light Le wind bomb ici Pour faire comment Ah bah non j'ai pas besoin Je suis con J'ai gâché un révali Mais c'est celui de tout à l'heure Que j'ai gâché Donc c'est pas grave Heureusement Encore avec de la chance Sinon light Il nous aurait mis un pavé Pour nous expliquer un truc Alors que Personne n'en a rien à foutre De sa vie Parfait Au moins On a évité ça On a évité un souci Ok Comment tu peux pas sentir le leurre Le beurre et le soupe Il y a Il y a que ça Bah non il y a de la pâte aussi Dans le kounyaman Il y a du kiff C'est essentiellement du kiff C'est quoi pb ? C'est personal best C'est vrai que c'est un terme Qui est pas simple à appréhender Enfin C'est un terme qui est beaucoup utilisé en speedrun Parce que personal best Ah oui personal best Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est meilleur temps personnel Et en gros Bah voilà C'est le meilleur temps que j'ai fait Moi-même En tant que moi En vrai en speedrun Il vaut mieux se comparer à soi-même Que se comparer aux meilleurs Parce que les meilleurs sont trop forts Parce que sinon On les appellerait les plus nuls Genre light Et bah là On les appelle plutôt les meilleurs Parce qu'ils sont trop forts Et du coup c'est insupportable De se comparer à eux On les compare à A d'autres gens A nous-mêmes A nous-mêmes bien évidemment Et là tu vas rire J'ai jamais réussi le clip Le clip ici J'ai jamais réussi une seule fois Comme quoi tu vois Oh ! Oh ! Osserva la map Stai sempre... Ré. À toi... Ha 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 C'est parti. Ok. Elle bosse. Allez, plutôt que je vais avoir du bol. Non. Non, mais c'est pas possible. Mais putain, mais... J'ai eu du bol, putain. La tête de mort, elle me casse les couilles. Oh, grand fan. Je t'ai déjà fait une réflexion tout à l'heure. Tu l'as peut-être prêt à la rigolade, mais c'était pas de la rigolade. Encore un message comme ça, je te ban. On va devoir te ban. Désolé, mais c'est hyper chiant d'avoir des gens perturbateurs dans le chat comme toi. C'est relou. Je sais que t'as juste envie de te faire remarquer. Si t'as envie de te faire remarquer, tu vas faire chier ta daronne, mais pas nous, s'il te plaît. Ou ton daron, je sais pas ce que t'as ou ce que t'as pas. Si t'as pas de parents, bah va faire chier tes grands-parents. Et si t'en as pas non plus, va faire chier tes parents adoptifs. Puis, viens pas nous péter les burnes. Alors. Ok. J'ai le combat. Merci, Light. Bah, ça, c'est moyen passé. Ça, c'est moyen passé. Mais voilà. Ok. Alors, attends. On va voir. Normalement, j'ai 10 minutes d'avance, là. J'avais oublié, mais on avait fait trop de la merde. Non, 8 minutes. C'est la même tête de mort que si je meurs, je reset. Bah, pas au même endroit. Pas au même endroit. Pas tellement au même endroit. J'avais pas le mot Space Goat. Ça veut dire chef de l'espace ? Je vois le rapport avec des chefs de l'espace, moi. Oh, putain. J'ai mis un point. J'ai mis un point sur la map. Ça, c'est une technique de speedrun. Ça permet de manipuler la mémoire. Le fait d'avoir mis un point juste à côté de là, du point de téléportation, ça manipule la mémoire. Ça va nous permettre de faire un glitch un peu plus tard dans le jeu quand on sera au Goron. Donc, notez bien, rappelez-vous. J'ai mis un point sur la map ici. On en reparlera quand il sera utile, ce point. Ça s'appelle le point placer, je crois. Le glitch. Et ça a fait gagner 20 minutes, je crois, sur la run. Donc, c'est vraiment un beau glitch. Allez. Je vous laisse au monde et good luck pour l'All Legends. Merci beaucoup, Nathan. Gros bisous. A la prochaine et au revoir. Je ne crois pas le cœur. J'ai vie infinie, Cam. Bah, les couilles des cœurs. J'ai vie infinie. Je t'ai trompé de nom. C'est Point Laser Cutscene Transfer Glitch. Ah, mais oui. Le Point Laser Cutscene. Le PPCTG. Et dans PPCTG, qu'est-ce qu'on entend, Light ? TG. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il faut bien que tu fermes ta gueule, Light. Violemment. Hop là. Ok, ok. Je ne sais pas où c'est, les auras. À chaque fois, je ne sais pas et j'apprends au fur et à mesure du chemin. Je ne vais pas du tout au bon endroit. Si, c'est là-bas. Ah, c'est là-bas. Si, c'est bon. Je vois le petit trou. Le petit trou des ozos. Je vois GL partout. Depuis une semaine, ça veut dire good luck. Je travaille pour ces connons. Il n'y a pas de vieillesse. Il faut arrêter de dire toutes les trois minutes que tu es trop vieille. Good luck, c'est un truc qu'ils aient beaucoup en jeu vidéo. Essentiellement, dans des... En speedrun, on en parle beaucoup parce que... Moi, je n'aime pas good luck. Je trouve ça nul. Je ne vois pas ce que j'ai la chance à avoir à faire dans le talent. Moi, c'est un truc que je ne dis jamais. Mais dans les MOBA, souvent, on dit GL HF. GL, ça veut dire good luck. HF, c'est-à-dire have fun. Et on souhaite à tout le monde d'avoir de la chance et d'avoir du fun. Moi, je ne fais que des HF quand je joue à un MOBA. Parce que je ne vois pas du tout ce que j'ai la chance à avoir. Bas les couilles de la chance. C'est pour les cons. La RNG compte aussi. Non, pas les cons. C'est pour les cons. Pour moi, dire HF, c'est comme, je ne sais pas moi... Lire l'horoscope. C'est de la merde. Désolé à tous ceux qui sont à fond à l'horoscope. Moi, je ne suis pas à fond là-dedans. C'est de la merde ? Non. Ce n'est pas à mon goût. Pardon. Excusez-moi à tous ceux... Tous ceux qui laissent de l'horoscope tous les matins sur France Inter ou sur Skyrock. Moi, je ne fais pas ça. Par contre, moi, je n'aime pas les gens qui n'aiment pas certaines personnes parce qu'elles sont nées un mois où elles pensent que les gens qui sont nés à ce mois-ci sont des cons. Ça, vous êtes des gens très faibles mentalement. Ceux qui pensent que les gens qui sont nés à certaines périodes de l'année sont des mauvaises personnes. Ascendant connard. Moi, je suis enculé ascendant connard. Et je vous dis que j'en prends plein les fesses. Horoscope, ok, mais astrologie, non. Vaut mieux faire de l'astronomie. Je pense que ce serait plus intelligent. En plus, HF, c'est comme Happy Birthday. Écrivait en entier. Ce n'est pas plus long. Moi, j'écris HB. Non, moi, j'écris Joyeux HB quand je souhaite un bon anniversaire à quelqu'un. C'est complètement con. Ça ne sert à rien. Mais je dis Joyeux HB. C'est débile. Joyeux HB en retard souvent. Parce que souvent, quand je souhaite l'anniversaire de quelqu'un, c'est toujours en retard. C'est que t'attends la même chose, horoscope et astrologie. Pas vraiment, je crois. Horoscope, c'est vraiment du bullshit. Astrologie. Les gens qui le font, ils pensent que c'est vrai. Horoscope, ils savent très bien que c'est de la merde. Ils mettent des généralités. Tu vois, les gens qui écrivent des horoscopes, ils écrivent du bullshit. L'astrologie, en vrai, ils sont persuadés d'avoir raison. Tu vois, c'est plus ça. De l'astrologie, il découle l'horoscope. Ouais, mais l'horoscope, c'est vraiment la branche bullshit 100%. Ils donnent des vérités générales ou des termes qui peuvent être compris par tout le monde. L'horoscope d'une année, d'un signe qui n'est pas le tien, tu vas te sentir touché tout autant que si c'était ton signe. Aucun souci là-dessus. Et d'un autre côté, il y a des gens, quand ils voient quelqu'un discuter avec eux, et qu'ils commencent à... Ils leur disent, ah, toi, je connais ta date de naissance. Moi, je sais que t'es né en mars. Bon, non, non, je suis né en octobre, connard. Mais en vrai, moi, ça ne m'est jamais arrivé de voir des gens comme ça, mais je sais qu'il y a des gens, je crois, qui sont capables, plus ou moins, de... C'est-à-dire qu'il y a peut-être des trucs. Mais c'est bon, c'est comme le prénom. Le prénom impacte ta vie. Si tu t'appelles... Si tu t'appelles Jean-Dylan, t'as sûrement moins de chance dans ta vie, au fur et à mesure de ce qui peut t'arriver dans la live, que si tu t'appelles... Autrement. J'essaie de trouver un prénom, mais j'ai que des prénoms de merde qui me viennent. Genre Lenny. Non, je rigole. Tu ferais une rente 100% ? Non ! Quand tu vas savoir ce que t'as... Le scorpion, dans ta maison 5, tu vas faire moins de malin. Non, je ne sais pas ce que ça veut dire. Après, non, ouais, je sais qu'il y a plein de gens qui y croient à ça. Donc, excusez-moi d'avoir... Il y a des termes aussi négatifs et agressifs envers ce genre de croyances. Toute croyance se respecte, même si je ne le respecte pas au fond de mon cœur. Mais je vous respecte verbalement. Enfin, il faut que je vous respecte verbalement. Donc, je m'excuse. Enfin, non, je vous présente mes excuses. Après, à vous de les accepter ou de vous unfollow instant. Sur TikTok, c'est un calvaire. J'ai H24 des bails sur l'horoscope dans mes pour toi. Alors, TikTok, il faut comprendre que ça marche avec un... Mais s'il y a un truc que vous n'aimez pas et que ça tombe tout le temps, c'est parce que vous l'aimez ou parce que vous le regardez. Les gens qui se plaignent d'avoir que du cul sur TikTok, c'est parce qu'ils regardent que du cul sur TikTok. Si vous cliquez sur le bouton pas intéressé ou bloquer cette personne, ça revient bientôt plus. Moi, j'ai un peu de merde sur TikTok, mais j'ai surtout du... Du dev. Que du dev, en vrai. C'est de la merde, en vrai. J'y vais de temps en temps et clairement, c'est un algorithme qui est quand même assez bien chier comme truc. Donc, si t'as code l'horoscope, c'est parce que tu les regardes. Donc, tu peux cliquer, tu mets pas intéressé et si t'es pas intéressé, t'en auras plus. C'est possible qu'ils te mettent des préférences en fonction de ce que tes amis regardent, mais une fois que tu dis que t'aimes pas les trucs de tes amis, bon, bah, c'est bon. Bah, je suis abonné à un mec qui fait ça, du coup, j'en ai eu plein. Ah, bah, en même temps, tu t'es abonné à un mec que t'aimes pas. T'abonnes pas à un mec que t'aimes pas, hein. J'ai... Ouais, ça va être... J'ai oublié de faire ça. Ok. Oh, le lag. Oh, j'ai réussi à me sauver de ce lagron. Un lagron d'eau. C'est pour ça que j'ai supprimé TikTok et Snap. Ah, moi, c'est vrai que moi, Snapchat, c'est un truc... Tout le monde a. C'est vraiment un truc que j'utilise jamais. Enfin, moi, je l'ai. Des fois, il y a des potes qui me... Moi, j'ai des potes, ils me communiquent que par Snapchat. Genre les messages. Enfin, les messages. Mais après, ouais, la partie à droite, là, sur Snap, des trucs de... Où ils proposent que des trucs nazes. Que des... Je sais pas ce que c'est, mais tout est nul sur la partie droite de Snap. Et puis les gens qui font leur story, hein. Quand on dit qu'il fait toujours beau si on fait le SR-Clip, c'est donc beau. Oh, il fait toujours, Zora. Oh, il fait toujours Zora. Moi, je parle que par Insta. Ah ouais. Donc, il y a plein de gens qui fonctionnent que par Instagram. C'est tout ça marrant. Moi, c'est vraiment un réseau, je... Moi, en gros, Insta. J'arriverai jamais à l'avoir, lui. C'est abusé. Oups. Oh, j'ai été repoussé tellement loin. Bon, je parle. Comment dire ? Insta. Ouais, au début, j'avais... Je m'étais abonné au hashtag Zelda. Parce qu'en gros, à chaque fois, je faisais des posts. Je faisais des posts en mettant le hashtag Zelda. Et donc, du coup, à chaque fois que j'ouvrais Insta dans mon fil d'actualité, j'avais que du cosplay Zelda. Et c'est limite... C'est limite porno. Peut-être pas porno, le terme est un peu fort. Mais c'est limite érotique. C'était que ça. Et je trouvais ça dans un malsain au possible. J'avais que du cosplay de Zelda avec que des trucs de... C'était cringe de ouf. Et une fois, je me tapais des barres avec mes potes. Regarde ce que j'ai moi sur Insta. C'est vraiment... J'avais que de la merde. Et depuis... Bah, depuis, je n'y vais plus dessus, en fait. Je n'y vais plus, en fait. Mais je crois que j'en ai encore. Où est-ce que j'aime Twitter ? Bah, Twitter, c'est un ramassis de connards qu'on a là-bas, non ? Globalement. Moi, Twitter... Les deux endroits où, des fois, j'aime bien regarder les commentaires juste pour me dire... J'essaie de pré-shot la connerie des gens. Et tu les as en commentaire, souvent, la connerie des gens. Et sur TikTok, tu les pré-shot de ouf. Tu vois, des gens sexistes, des gens racistes, des gens homophobes. Tu n'as que ça. Insta. Sur TikTok, il y en a plein. En tout cas, dans les trucs qui me sont proposés, j'en ai beaucoup de ce genre de personnes. Donc, peut-être que j'ai les mêmes passions que les gens racistes, sexistes et homophobes. Comme quoi, ils peuvent avoir des belles passions, les homophobes. Mais... Mais... C'est quand même des connards. Et sinon, ouais, Twitter, pareil. Twitter, non, par contre, Twitter, c'est pire. Pour moi, c'est pire. Parce que sur TikTok, c'est des enfants. Je ne sais pas si c'est pire que ce soit des enfants qui soient sexistes, homophobes et tout. Mais sur TikTok, sur Twitter, c'est juste des cons. Des abrutis finis. C'est pour ça que j'adore Twitter, je me tape des... Ah ouais, moi, ça me rend triste. Moi, ça me fait... Ça me rend hyper triste de voir ça. C'est marrant, quoi. Le réseau que j'ai, c'est Discord. Alors, je vous rappelle aussi, Discord, comme tous les réseaux, c'est un terrain de moins de 15 ans. Et si ça l'est, c'est une loi européenne et si ça l'est, c'est pas pour rien. Et en gros, ce qu'il faut comprendre, c'est que, comme tout le monde, moi aussi, j'ai eu pas l'âge d'aller sur certains sites et du coup, j'allais quand même sur ce genre de site, qu'est-ce que je faisais ? Je faisais gaffe. Si vous avez pas l'âge d'aller sur un site, faites attention, limite, si t'as pas l'âge d'aller sur un site, n'utilisez pas les fonctionnalités de communication qui sont liées au site. Tout ce qui est lié à la communication, si vous n'avez pas l'âge d'aller sur un site, ne l'utilisez pas. Par exemple, si vous allez sur un site porno alors que vous avez pas 18 ans, n'utilisez pas les commentaires, n'utilisez pas de communication. Et pareil pour Discord. Ne communiquez pas sur Discord si vous n'avez pas l'âge d'y aller. Et pareil pour Twitch. Fermez vos gueules si vous n'avez pas l'âge. Ça se voit de toute façon si vous n'avez pas l'âge. Il y a une époque où on banissait tous les gens qui n'avaient pas l'âge. Mais dès que je parle d'âge, tout le monde commençait à balancer son âge et ils n'avaient absolument pas l'âge d'être là. Mais... Est-ce que je vous fais un conseil dans la live ? C'est pareil si tu vas en boîte de nuit alors que tu n'as pas l'âge d'aller en boîte de nuit. Tu fermes ta gueule ? Tu ne montres pas sur le bar bourré en disant j'ai 12 ans. Non. La ferme. Viens violemment. C'est quoi l'âge qu'il faut pour regarder Twitch ? Ah mais regardez ! N'importe quel âge te permet de regarder Twitch. Le problème Twitch, c'est... C'est quand vous arrivez dans mon chat que vous êtes immature au possible et que vous bousillez mon chat. C'est-à-dire que les gens qui arrivent sur mon live qui se rendent compte qu'il y a une immaturité omniprésente dans mon chat et qu'ils n'ont pas envie de participer. Ils n'ont pas envie de rester. Et vous... Les gens trop immatures me font perdre des viewers. Et en plus, je les engueule. Donc ils tombent sur un live où le mec engueule ses viewers. Est-ce que c'est agréable de tomber sur un live où un mec engueule ses viewers ? Absolument pas. Tu te dis c'est un connard et tout. Alors qu'au final, c'est juste parce que... J'ai besoin de recadrer. Dès qu'on joue à Zelda, il faut que je recadre tout le monde toutes les 3 secondes, en vrai, de toute façon. Enfin, toutes les 3 secondes, c'est peut-être un peu abusé, mais... D'ailleurs, un gars de 6 ans peut-être plus mature qu'un gars de 35 ans. Oui, bien sûr ! Mais ça, c'est pas vrai pour la majorité des gens. La majorité des gens qui disent de la merde dans mon chat, ils n'ont pas 60 ans, les gars. Ah, ça, je vous le dis. Grand fan F, je t'assure qu'il n'a pas 35 ans, lui. À moins que... À moins qu'il ait quelques soucis psychologiques assez avancés. Ah non, pour la personne la plus mature que je connaisse, c'est peut-être Exelo. Exelo, il me recadre sur pas mal de trucs. Il a 18 ans. Je sais pas s'il a 18 ans. J'ai fait de la merde ! Le message de mec qui veut justifier quelque chose. Par contre, quelque chose qui me répugne vraiment, c'est les personnes qui jugent pour l'âge. Ce que je veux dire, c'est que moi, ma cousine, elle a 12 ans. Tu vois, elle est totalement mature. Ah oui, non mais... Oui, c'est vrai. Avant, moi, je disais l'âge, mais maintenant, je dis immature. Du coup, je dis peut-être l'âge, là, vite fait. Mais... Mais de toute façon, souvent, les filles sont plus matures que les gars. Alors ça, c'est une réalité aussi. Ça m'énerve, je suis trop nul. Euh non. Euh non ? Moi, je suis un garçon et je suis plus mature que ma soeur qui est complètement conne comme une huître. Bah, ferme ta gueule. Oula. Euh, non. Pas toujours. Ah, pas toujours. Mais c'est quoi ? Bien sûr, pas toujours. Il y a toujours des exceptions. Dans tout. Et prends la moyenne des garçons. C'est juste des cons, les garçons. Tu te verras de tous les jeux ? Non, aucun. Après, le mauvais exemple, c'est les parents car ils disent exemple il y a 12 ans, passé... Attends. Après, le mauvais exemple, c'est les parents car ils disent exemple. Il a 12 ans passé en tarif. Enfant, donc, l'enfant va prendre exemple dans le futur. Ça veut rien dire, les chips enragés. Ça veut vraiment rien dire, ta phrase. Je suis vraiment désolé. J'ai lu mot par mot, sans faute. Ça ne veut rien dire. Rien du tout. Que dalle. Et c'est pas la première fois que ça veut rien dire ce que tu nous dis. Non, il faut arrêter de dire que l'âge, ça compte pas. Évidemment, ça veut dire que t'es... Ça veut pas dire que t'es mature l'âge. Non, mais si t'es mature à 6 ans, c'est que t'es une exception. C'est tout. C'est comme si tu sais lire à 4 ans. Personne ne sait lire à 4 ans. Et là, tu vas me dire mon frère, il sait lire à 4 ans. Bah oui, connard ! Parce qu'il sait lire à 4 ans. Mais tout le monde ne sait pas lire à 4 ans, espèce d'enculé. Et puis tous les gens de 4 ans vont te dire ouais, moi je sais lire. Mais tu sais pas lire, tu sais écrire ton prénom, espèce de con. Pardon. Excusez-moi. Tous les gamins de 4 ans qui savent juste écrire leur prénom. Bordel. Et les parents, ils sont tout coûtants. Moi, mon enfant, il sait déjà écrire. Ouais, tu parles, il sait écrire son prénom. Il fait 3 fautes à chaque fois qu'il écrit un truc. Pardon. Excusez-moi. Tous les parents qui ont des enfants. Excusez-moi. Je m'énerve pas, je rigole. Moi, je sais pas lire. Exeolo, tu vois, il sait pas lire alors qu'il est mature. T'imagines ? Non. C'est bon, j'ai eu peur. Moi, j'ai su lire à 2 ans. GG, Nélujien. GG, attends. Moi, j'ai appris à lire à 5 ans. Voilà, merci. Nice. Hop là. Moi, j'ai commencé à lire que j'avais 6 mois. Alors, attendez. On va se mettre là. Ok. Oh, merde ! Oh là, ça va être bon. Ça va être fin en ce moment, je le sens. Aïe, aïe, aïe. Je sais plus comment on fait. Ah, c'est là. J'ai pas oublié de spitter, hein. Non, c'est bon. Let's go, Excel. Moi, je disais le favori. C'est vrai ? C'est vrai ou pas ? C'est vrai, c'est la honte. Laïc, il me déçoit. Moi, je te parle plus. Salut, salut la famille. Disons, grosse ambiance. On sent que c'est les vacances scolaires. Ah ouais, putain, ouais. Ça fait pas plaisir. Oui, c'est vrai, Excel. C'est trop utile, en vrai. Ah ouais ? Oh, mon arc. J'avais oublié de changer d'arc. Normalement, ça va le faire. Si je perds pas trop de temps... Si l'arc meurt, j'ai perdu. Oh, ça touche. Ça va. Bon, parfait. Je suis content. L'arc n'est pas mort. Alors que j'ai oublié de le changer. J'essaie de faire un maximum pour que les personnes me comprennent. Bah, c'est bien. Il faut faire un peu plus. Après, c'est bien. Il faut toujours se pousser à plus que ce que tu fais déjà. C'est bien. Encore un, peut-être à 5 secondes qu'il a cru qu'il crâne. Ah ouais, t'as compté ? Je m'en suis bien sorti, en vrai. Ouais. C'est 20 secondes que ça prend, c'est ça ? Après, c'est un peu difficile d'juger quelqu'un pour des fois d'orthographe. Ça peut être dû à la disorthographie, par exemple, pour quelqu'un qui apprend la langue. Bien sûr, mais... Il y a une différence entre écrire n'importe comment en mettant des cas partout ou ne pas mettre des cas partout, par exemple. Dans la langue française, le cas, on n'en voit jamais. Donc, quelqu'un qui va me mettre des cas partout, c'est qu'il se fout de ma gueule. Déjà. Premier moment. Je ne juge pas les fautes. Je juge une façon d'écrire que beaucoup utilisent qui est toujours la même. Ils apprennent à écrire comme des connards. Mais c'est normal. Moi aussi, quand j'étais petit, j'écrivais comme un connard. C'est pour ça que je vous dis, quand vous êtes trop petit, vous n'avez pas l'âge d'aller sur un site, ne parlez pas. Il ne faut pas parler. Il ne faut pas parler parce que vous n'avez pas l'âge pour parler ici, de toute façon. C'est interdit par la loi européenne. Déjà. Et ensuite. Et ensuite. Qu'est-ce qui se passe en écrivant n'importe comment ? C'est que vous nous baissez tous vers le bas. Vous nous rabaissez vers le bas. Et quelqu'un qui est dysgraphique, dysorthographique ou dis ce que tu veux, ce n'est pas une excuse de mal écrire. Ce n'est pas une excuse. Ce ne sera jamais une excuse. Le seul truc qu'il a, c'est qu'il va devoir prendre plus de temps que la moyenne des gens pour devoir écrire une phrase bien orthographiée. Et bien évidemment, il s'en bouffe plein la gueule quand il est à l'école parce qu'il n'y arrive pas, etc. Ça lui prend énormément de temps. C'est pour ça qu'à la fac, tu as un tiers de temps. Quand tu es dysorthographique ou dys quoi que ce soit, tu as un tiers de temps en plus que les autres pour pouvoir rattraper ce petit retard que tu as. Et bien évidemment, il y en a, c'est beaucoup plus violent que d'autres. Le problème, c'est que la dysgraphie, là, tout le monde utilise cet argument à tort et à travers et donc tout le coup, tout le monde est dysgraphique. Non, tout le monde n'est pas dysgraphique. La langue française est juste compliquée. Et si la langue française est compliquée, il y a deux choses. Soit tu ne la respectes pas et tu arrêtes de parler n'importe comment, du coup, tu n'es pas le bienvenu chez moi. Soit tu fais un effort pour pouvoir la travailler. Moi aussi, je suis nul en français. Mais quand j'écris, je ne fais pas 10 fautes par mots. C'est tout. Tout le monde est dysgraphique à vous entendre parler. Vraiment, tout le monde l'est. Au bout d'un moment, si tout le monde est dysgraphique, c'est que tu n'es pas dysgraphique. Attends, non, pas dysgraphique, mais dyslexique. Le dysgraphique, c'est écrire n'importe comment quand tu n'arrives pas à formuler tes lettres. On a tous des soucis. Et ce n'est pas une excuse. Il ne faut jamais prendre un handicap pour une excuse. Il faut faire plus d'efforts. Je te dis tout ce que tu m'as dit de méchant, que je dois fermer ma gueule violemment. Tu juges mon âge. Il m'a dit nique ta daronne. Je t'ai dit nique ta daronne. Va bien nique ta daronne, alors. Ouais, mais ouais, je suis d'acc. Ce n'est pas une raison. En vrai, des fois, je galère, mais juste, il faut se concentrer. Mais surtout que, il faut... Moi, mon argument le mieux, c'est... tu fais l'effort de bien écrire et si tout le monde autour de toi écrit bien, ton cerveau va apprendre des belles choses. Si ton cerveau voit que des trucs dégueulasses, il va apprendre que des trucs dégueulasses. Et c'est pour ça que je m'énerve là-dessus. Parce que vous vous rabaissez tout le monde vers le bas à ne pas faire d'efforts. Et vous me rabaissez vers le bas. Moi, déjà, qui ne suis pas très bon en français, qui ne suis pas très bon en grammaire, qui ne suis pas très bon dans tout ça, ça me fait chier le ouf. que vous me rabaissiez encore plus en me faisant lire des trucs où je vais être encore plus mauvais en français à cause de vous. Moi, je n'ai pas des cours de français tous les jours. Je lis à peine des livres parce que je n'aime pas lire, je n'arrive pas à me concentrer quand je lis un livre. Donc oui, je suis une bite en français. Et je n'aime pas qu'on me rabaisse encore plus bas. Surtout ça. Surtout ça. Voyez-le pour vous. Après, je dis peut-être méchamment, je suis agressif et tout. Après, c'est un petit peu le côté... Après, c'est vrai que ça me saoule. Il y en a tous les jours. Vous êtes toujours avec vos arguments... Tu restes combien de faits ? Trop. Je suis mort, plus personne ne fait de fautes t'orthographe. Tu vois ? Comme quoi, il suffit d'en parler un petit peu pour que les gens fassent un effort. C'est marrant. Ou alors, peut-être que ça se trouve, ce n'est pas si bien ce que je fais. Peut-être qu'en faisant ça, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a des gens qui sont partis du live parce qu'ils me prennent pour un connard ou d'autres qui n'osent plus parler parce qu'ils ont peur de se faire engueuler. C'est possible que ça fasse ça aussi. Dans ce cas-là, au final, ce que j'aurais dit n'est pas forcément positif. Parce que des gens n'osent plus parler parce qu'ils ont peur de se faire engueuler. Je ne sais pas. C'est triste. Salut M. Je te connais depuis le bingo de Jogan. C'est marrant, tu sais, orthographier Jogan et pas M. Dommage. Le respect, il n'est pas dans les deux sens. Moi, je n'ai pas peur. Non, mais tant mieux. Non, mais tant mieux. J'espère que vous... Au bout d'un moment, quand vous êtes venus au moins une ou deux fois sur mon live, c'est bon, vous avez compris qu'il ne faut pas tout prendre au premier degré, ce que je dis. Hein ? J'espère. Surtout light. Avec sa tête de con, là. Non, mais on fait tous des fautes. Je suis sûr que dans mon message, là, il y en a plein. Oui, tu as oublié l'apostrophe, Ayan, espèce de con. Mais il faut juste essayer. Il y avait de la fumée et à cause de la fumée, je ne voyais pas la bombe carrée. C'est triste. Tu en prends plein la gueule parce que tu as tort, tu la fermes. Le problème, c'est que moi, je suis un streamer et du coup, j'ai un peu la position de force. Je choisis les messages que je veux et je choisis de dire ce que je veux et c'est ma parole qui a plus d'importance que la vôtre parce que je suis le seul à avoir la chance de pouvoir m'exprimer auditivement parlant. Et après, là, du coup, moi, je peux avoir tort et m'engrainer dans le fait d'avoir tort et de vous dire des conneries, mais normalement, je fais gaffe à ça. Souvent, je sais dire je sais dire par... Je sais présenter mes excuses quand j'ai tort et tout. Moi, j'adore avoir tort. Je trouve. Enfin, je sais pas. J'aime bien assumer mes erreurs. Mais je le... Bah, dites-moi s'il y a des trucs que j'ai fait qui sont... Ou j'assume pas ou je ne sais quoi. C'est possible, en vrai. Normalement, j'essaie de faire gaffe à ça. Je sais de voir tous les avis de tout le monde et quand je vois quelque chose de pertinent... Après, ça se détecte bien les gens qui n'ont pas d'arguments, les gens qui n'ont pas d'arguments mais basés sur rien du tout. Ou les gens qui... Ouais, qui n'ont pas trop de... Non, mais je ne dis rien que... Je ne dis rien parce que je bosse en même temps. Mais globalement, les collègues de français ça rachent les cheveux parce que les élèves disent gna gna la grammaire ça ne sert à rien. Attends. L'année à la grammaire ça ne sert à rien. Oh putain, ton message il est passé. Il y a trop de gens qui parlent dans le chat du coup, je ne peux plus le voir. Attends, je vais remonter quand on y sera. J'ai perdu Unobo. Je l'ai perdu ce connard. Je ne l'ai pas attendu. Il est où ? Je n'étais pas concentré sur lui. Il est aussi loin que ça ? Genre je l'ai perdu là-bas ? Oh, quel triste. J'ai perdu 3 minutes là. Non, j'ai perdu une bonne minute France. Merde. Elle dit que c'est qu'ils devaient apprendre la langue étrangère à des jeunes qui disent que la grammaire ne sert à rien. Ouais. Mais après, le problème, il est où ? Si les élèves disent ça, pourquoi ? Et comment les convaincre que c'est faux ? Il est peut-être là l'endroit où il faut les gratter, non ? Parce que s'ils ont tort, il faudrait peut-être être capable de leur expliquer pourquoi ils ont tort et de réussir à les convaincre, non ? Ils sont inconvacables. C'est une conviction pour eux ? La grammaire, ça ne sert à rien. On ne peut rien y faire. Moi, je pense que ça peut s'améliorer, non ? Au fait, merci pour tes vidéos, apprendre à faire des glitchs grâce à moi. En tout cas, merci pour ton message. Je ne suis pas trop d'accord avec toi car les personnes qui ont des problèmes pour écrire correctement et qui travaillent tous les jours pour s'améliorer, tu viens de les dénigrer. Pour moi, après, je respecte ton avis. Ah, tu viens de les dénigrer. Mais non, mais c'est juste, tu dois faire plus d'efforts que les autres pour être compréhensible. Et en vrai, alors, moi, il faut savoir que je ne fais qu'un spot par mots. Moi aussi, je ne fais qu'un spot par mots. Mais à chaque fois que j'écris, par exemple, si vous voulez un exemple, moi, toutes les semaines, j'envoie un message à un speedrunner pour lui demander si je peux commenter sa run. Quand je prépare mon message, qu'est-ce que je fais ? Eh bien, je le passe par des correcteurs orthographiques. Je passe beaucoup plus de temps que tout le monde que n'importe qui pour préparer mon message. je le passe par des correcteurs, je passe par Google, j'ouvre le truc de grammaire, etc. Enfin, je dois faire un effort supplémentaire pour écrire des mots. Je n'écris pas ma phrase bêtement dans le champ de texte pour envoyer un message. C'est tout. Parce que je ne suis pas bon. Je ne suis pas bon, mais par contre, je respecte mon interlocuteur et je le respecte en écrivant bien le message que je vais écrire. C'est juste ça. C'est tout. C'est tout. C'est une forme de respect. Là, toi, tu te vois sur un chat et tu as l'impression de discuter avec tes potes et tes potes, quand vous parlez, vous faites 10 fautes par mots. Mais moi, si j'étais ton pote, ça me saoulerait. Je te parlerais même pas si tu faisais ça tout le temps. Non, en vrai, je ne sais pas. mais j'ai un ami qui est dyslexique, dysgraphique et dysorthographique et il bossait plus que les autres pour s'en sortir. C'est tout. C'est comme quelqu'un qui n'a pas de jambe. Ma bordel de merde, si tu n'as pas de jambe, c'est compliqué de faire un sang, mais tu te sors les doigts du cul et tu y vas. C'est tout. C'est tout. Donc oui, mon pauvre, si peut-être que ta daronne passe son temps à te plaindre, le pauvre, il a du mal à écrire, ce n'est pas de sa faute. Par contre, tu te démerdes pour que ça se voie le moins possible. C'est tout. Et c'est ça, la triste réalité de la vie. Et là, si ça paraît violent ce que je te dis là, ne t'inquiète pas que dans la vie quotidienne de tous les jours, ce sera pire que ça. Ce sera bien pire. Avec tes profs, ça va être pire. Avec ton employeur, ça va être pire. Avec tes clients, si tu ne veux pas avoir de patron, ce sera pire également. Dans tous les cas, tu ne peux pas y passer. Tu ne peux pas y passer. C'est mort. Je ne ferai rien, Spiron, ZLS, c'est pour soi. Non. Il demande à Light. Lui, il aime bien. C'est un BG, Light. On a déjà fini. Je n'ai pas eu le temps à passer. Mais en vrai, la façon que je parle, je ne parle pas bien en vrai. Je parle comme si je vous ai engueulé. Alors qu'en vrai, je ne vous engueule pas, mais je parle un peu... En fait, c'est parce que je répète la même chose depuis une demi-heure. Donc au bout d'un moment, c'est vrai que je lève le ton. Arrêtez. C'est un BG, il a dit. Qui a été un BG ? Light ? Non. Ok, Sartre. D'accord. On en a marre. On en a marre. On dirait un mec dans une manif. Il s'énerve, il ne sait pas pourquoi. Hop là. Ok. Quasiment 10 minutes d'avance. Pas mal ça. Si on fait un beau truc ici, on peut faire le sub-dozer. Mais bon. Attends, on ne va pas te crier victoire avant d'arracher le charu avant les bœufs. L'avance que tu as par rapport à ton PV, franchement, j'ai... En vrai, il faut faire des lives où je vous engueule pendant la moitié du stream. Apparemment, il n'y a que comme ça que je suis performant. Je ne pensais pas que ça pouvait m'arriver ça, je l'avais oublié. Trop ben, t'es live. Pourquoi le jeu est-il en italien ? Pas le français, pour le rappeler. Non. Je n'arrive jamais à l'avoir, lui. La merde. Ok. Ce n'est pas le français, non, ce n'est pas le français dans le plus rapide. Ça avance bien. Ça avance bien. Ah, ça marche bien. Moi, ça me va, des streams comme ça. En vrai, moi, je n'aime pas. Je n'aime pas être agressif comme ça. Il faut que je fasse attention à ma façon de m'exprimer. Être plus calme, en vrai. Il faut que je fasse plus calme dans ma façon de m'exprimer. Même si je le suis, en vrai, c'est juste, c'est trop... Je ne sais pas, c'est trop théâtral. Je n'aime pas ça. Je n'aime pas l'image que ça donne de moi. Ça me saoule. Il faut que je fasse gaffe. Désolé, si vous voulez. Quand je présente mes excuses, ça me calme. Excusez-moi à tous les gens que j'ai heurtés, tous les gens qui sont partis, tous les gens qui sont désabonnés, tous les gens qui ont unfollow, tous les gens qui sont choqués et déçus. Sachez que je m'en veux énormément. J'aimerais bien que vous mouriez tous, mais quand même que vous réabonniez et que vous lâchiez au moins 50 clubs. Ça me ferait grandement plaisir. Hop, attention. 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 C'est marrant, je n'arrive plus à le rater, ça. tous les gens qui se sont désabonnés, revenez là. Bah ouais, je veux plus. Il n'y a pas le perma, lui. Il ne veut pas le perma, exélo. Non, il lui a mis que 10 minutes. Il lui met 10 minutes à chaque fois. Toute-toute-toute-toute-toute-toute. 3 du Zelda la semaine prochaine. En vrai, alors, bon là, je vais encore être pas sympa, désolé. Je ne sais pas, je ne le suis pas, mais les gens qui ne demandent que du Zelda, foncièrement, vous me saoulez. Vraiment. Vraiment, vous me saoulez. Pourquoi ? Parce que j'en ai ras-le-bol que vous me demandiez trop fort du Zelda. Donc, s'il vous plaît, arrêtez. Il n'y a pas que ça dans la vie. Ah, j'ai raté. Je voulais mettre le mode ralenti. Vraiment, à chaque fois, c'est pareil. Vous ne demandez que ça, vous ne voulez que ça, vous ne venez pas sur les lives s'il n'y a pas du Zelda. Moi, je spring plein de jeux, j'adore plein de jeux. C'est tout. Si vous n'aimez pas, allez voir quelqu'un d'autre. Mais, c'est chiant, les gens qui ne demandent que du Zelda tout le temps, tout le temps. Ah oui, il vient d'aboyer, je pense qu'il a dû voir une mouche. Mais en vrai, c'est lourd. Vous êtes lourd avec ça. Clairement, vous êtes très très lourd. Voilà. Mes arguments ne sont pas très convaincants, je trouve. Mes excuses. Mais, moi, ça m'énerve. En vrai, c'est un des trucs qui me saoule depuis très longtemps. Ça fait des mois et des années. Ça fait des années que vous me saoulez avec ça. Et vraiment, je préfère vous le dire de temps en temps, mais vraiment, c'est extrêmement chiant à vivre des gens qui me demandent exclusivement toujours que du Zelda. C'est chiant. Je sais très bien que tout ce qui est en rapport avec Zelda marche mieux sur ma chaîne que ce qui n'est pas en rapport avec Zelda. Je n'ai pas besoin que vous me rappeliez. Je le sais bien. Vous n'aimez que ça de mon contenu, mais c'est tout. S'il vous plaît, on arrête. On arrête de demander ça. Si vous voulez me respecter, si vous m'aimez bien, arrêtez de me demander ça tout le temps. Et si vous ne m'aimez pas, barrez-vous. Je pense que c'est mieux, en vrai. Hop là. Link. Tu vas faire du Overwatch ? Non, je ne pense pas. Je ne pense pas. Mais moi, c'est le chien, oui. Ah, t'as pas. Castario del Hyrule. Et quoi ? Anche yo. Ti aspetto. Ti aspetto. Non, 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 non. Papa, hier on m'a parlé de Marius sur le live Oui c'est vrai que j'avais vu que t'avais pas compris Quand on parlait de... Mais surtout que c'était une vanne private que tu pouvais pas comprendre Parce qu'en gros ça parlait de ton étendeur à l'âge Et parce qu'en gros pendant tout mon live Marius il est venu me ramener des chaussettes Pendant tout mon live Il m'a ramené 7 chaussettes et 2 slips Et c'était ça la ref Mais du coup tu pouvais pas comprendre Parce que tu savais ni qui était Marius ni le bail de l'étendeur à l'âge Et c'est pour ça que t'as pas compris C'est pour ça que personne a insisté non plus là dessus Et après t'as arrêté dans speedrun Je te le rappelle Donc bon Je t'ai dit qu'on allait pas trop trop t'enfoncer Effectivement Après ce speedrun le chat sera étonnant en italien Et vous ferez moins de fautes enfoncées Ah oui c'est toujours là dessus Alors voilà désolé Emoto je suis un con Alors dis pas je suis un con C'est une phrase qu'il faut jamais dire je suis un con Déjà parce que t'as dit le mot con et c'est banni Mais arrête de dire que t'es un con Ok On va faire une light analyse Aimez vous Aimez vous vous même Et on vous aimera Ok Aime toi toi même si tu veux être aimé Ok non ça veut rien dire C'est une phrase de merde Et moi en vrai je suis pareil Mais non t'es pas un con ok Dites pas je suis un con Dites je suis un sombre abruti Un colossal enculé Moi j'avais qu'un pote C'était notre insulte préférée On se traitait de colossal enculé Et je trouvais ça C'était marrant Ah merde c'est pas le bon arc Putain je veux Je lui disais bien que Il y avait un souci Ohlala c'était le connard J'ai raté ça Merde Est-ce qu'il s'est passé Allez c'est bon 9,28 Ah bah on fera pas le seul Ah quoi que on peut peut-être le faire le seul Non j'ai pas 30 secondes à rattraper Je crois pas Mais je crois que j'avais fait un Ganon pas ouf Ça va plus vite de tuer Ganon avec ça Ou le glitch pour le one shot T'es en train de me dire Que je suis en train de faire la technique Qui va le moins vite C'est ça que t'es en train de me dire Non ouais le one shot c'est trop long On va attendre les cinématiques et tout Après le temps que j'ai pris pour le tuer Je pense que Je sais pas combien de temps ça se joue Le one shot Je sais pas exactement Il a grave améliorer ton temps par rapport à rien Bah ouais autour de 10 minutes à peu près C'est pas mal Ça te plaise Bonne fortune le link Par contre le subdozer c'est une question de De try C'est rapide de l'EOS en vrai Mais ça doit être plus rapide Après j'étais un peu lent Qu'est-ce qui m'est arrivé Je me suis fait toucher Parce que j'ai raté un truc Un Deux Trois Est-ce qu'on fait 2h30 secondes à peu près C'est pas mal Allez ! C'est rapide l'OS, en vrai. Parce que dans le 100%, la différence est flagrante. Ouais, mais dans le 100%, vu qu'on a le Stasis, on peut se permettre des trucs qu'on peut pas se permettre. Le 100%, c'est magnifique. 2h27s, pile poil ! Génial ! C'est stylé ! C'est stylé, ça ! On passe à une run à 80% ? Hum... Bah ouais, go ! Go à 80% ! 80% ! Alors, attends, je sauvegarde les splits. On passe à 80% ! Et, let's go ! Merci pour les GG, vous êtes gentils, merci beaucoup. Merci infiniment, vous êtes trop sympa. Tain, c'est une pluie de GG, ça fait trop plaisir. Merci beaucoup. Merci beaucoup de ouf. Salut Neko ! Salut Bengos ! Bienvenue, bienvenue tout le monde. Bienvenue tous ceux qui nous rejoignent. Alors, on vient de faire une run All Dungeons, là on va s'attaquer à une run 80%. Je fais ça parce que jeudi, je dois faire... Enfin, pas jeudi là, mais l'autre. J'ai un tournoi... Enfin, pas un tournoi, mais une présentation à faire. Du coup, je m'entraîne. Le jeu est en italien, mais ça va plus vite en français. Le truc, c'est que ma console est en italien. Du coup, on reste en italien. 1, 2, 3... C'est parti ! Let's go ! Tu vas incorporer le map point, je sais plus quoi, dont t'as run à une personne ? Ouais ! On va faire un map point ? Un map point ? Peut-être ? J'ai toujours voulu speedrun Zelda vs. the one, mais je suis tellement nul que j'y arrive pas. Alors... Tout le monde est nul dans tout ce qu'on a jamais fait. Par exemple, avant d'apprendre à marcher, t'étais une grosse merde qui marchait qu'à quatre pattes. T'étais nul à chier dans la marche. Et après, qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a tes parents, ils t'ont mis de boue, ils t'ont dit, vas-y marche connard. Et tu t'es dit, bah ouais, mais attends, j'y arrive pas. Non, 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 tu marches connard. Et au bout d'un moment, t'as marché, connard. Et maintenant, qu'est-ce que tu... À moins que tu sois en fauteuil roulant, dans ce cas-là, mes excuses, j'avais pas pré-shot. Mais normalement, tu sais marcher. Donc let's go. Mais attends, tu cours en plus. Donc tu vas me faire le plaisir de te sortir les doigts du cul. Et de tryhardt comme un connard pour être un bon speedrunner, d'accord ? Voilà. Après cette vidéo, j'ai fait du speedrun et les personnes sont pas assez de wild. Tu vois, Riglio. Riglio, lui, il se plaint pas. Il dit pas qu'il est nul. Il dit qu'il en fait. Svegliati. 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 Modigliani. Ok. Mais je tryhardt Overwatch, mais je perds toutes mes games. Ah oui. Ça, c'est la magie des jeux en ligne. Les jeux en ligne, c'est injuste. Parce que vous... Les algorithmes sont faits pour que vous gagnez une partie sur deux. Comme ça, vous en perdez une sur deux. Comme ça, vous montez pas. Et vous en gagnez une sur deux. Comme ça, vous avez envie de continuer à jouer. C'est comme ça que c'est fait. Ils font tout ça. C'est complètement con. Les jeux en ligne, c'est débile. C'est... Faut aimer le jeu si vous voulez progresser. Il faut s'en foutre de gagner ou perdre. Si vous trouvez un jeu que vous vous en foutez de gagner ou perdre, bah, jouez à des jeux compétitifs comme ça. Ou sinon, non. Il y a une autre technique. C'est de devenir un vrai tryharder. C'est-à-dire étudier la raison de pourquoi vous perdez. Si c'est un jeu d'équipe, bah, jouer avec une équipe, jouez pas tout seul. On joue pas tout seul à un jeu d'équipe. Et je dis ça à tous les gens qui jouent à LOL tout seul. Vous êtes vraiment trop cons. Si vous voulez jouer à un jeu en équipe, vous jouez à 5. Vous jouez pas tout seul. Faut pas s'étonner de perdre quand tu joues tout seul à un jeu qui se joue en équipe. C'est comme si tu joues au basket tout seul. C'est de la merde, le basket tout seul. Bah, c'est pareil. C'est pareil, League of Legends. Ça joue à 5. C'est tout. Ils jouent tous tout seul. Et après, on s'étonne qu'il y ait que des gens toxiques. Les gens seraient pas toxiques s'ils jouaient en équipe. Mais ils sont toxiques parce qu'ils aiment pas jouer avec des gens en fait. Ils sont trop toxiques. Putain, à chaque fois, je m'enjaille. Je m'enjaille sur des petits trucs. Je suis un autre con. Bon anniversaire à tous ceux qui fêtent leur anniversaire et mauvais anniversaire à tous les autres. C'est une nouvelle route ou l'ancienne ? Moi, je vis dans le passé. Je fais toujours l'ancienne route. Oh ! Première fois de ma vie que... Peut-être pas la première fois de ma vie mais... Mais ouais, j'ai réussi à piquer le bâton. Alors qu'il y en avait qu'un seul qui avait pris un bâton. Normalement, il y en a déjà un des deux. Enfin, il reste plus qu'un bâton normalement quand je le prends. C'était bizarre ici. C'est quoi ney pour cent ? Je sais pas ce que c'est. Aucune idée. Je connais pas du tout de ney pour cent. Peut-être en rapport avec une navi mais il manque un V. T'inquiète, j'ai mes écouteurs, on a parlé du Tankerville. Puis des gens. On dit Tankerville dans quelle zone de la France ? Moi je sais que je crois que ma grand-mère a dit Tankerville. Moi je dis étendeur Alain. Bah Tankerville c'est un mot qui me fait rire. C'est un peu comme... C'est un mot qui me fait rigoler. Mais je sais pas si tous les français disent Tankerville. J'ai pas de scu, c'est ça ? C'est toi qui t'es en train de me dire ? D'où j'ai pas de scu ? Oh ça me saoule. Ça me saoule déjà. C'est pas grave. Allez. On se concentre, on y arrive. Et pourquoi ? C'est bon. Ah. Sinon si je fais un ESC en vrai ça passe non ? On va faire un ESC, c'est mieux. Par contre j'ai plus de scu. Ah. C'est vraiment de la merde ce jeu c'est ouf. Vas-y on reset. Non mais on reset tout. C'est pas possible. On peut pas... Ça peut pas être de la merde à ce point là. Tankerville c'est une marque. Ah c'est une marque. Ah donc faut jamais dire ça hein. Déjà mettre en Carville c'est une marque. C'est de la merde les marques. Un, deux, trois, go. Salut Papa House. Alors. Yo F ça va ou quoi ? T'as fait des restes. Bah quand je me suis fait à manger normalement je crois qu'il... Je trouve ça un peu original. Mais euh non. Pas de soucis. Moyen de faire une prédiction. Ah bah vous pouvez hein. Les prédictions y'a un système de point de chaine qui vous permet de le faire. Grâce à les tickets F. Donc allez-y. Svegliati. 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 Bon. Oh le délire. La sheikah. La sheikah tota. T'es un délire méga cool. Bon. Ah putain j'ai parlé de tickets pof. Bon on achète. C'est marrant ça. Au final il suffit de parler d'un truc et boum. C'est quand même marrant à quel point les mots ont une importance dans la vie. Ça veut dire que vous m'écoutez. En vrai c'est pas ouf. Et m'écoutez pas trop hein. Moi je dis trop de conneries hein. C'est parti. Oh la la la. Allez. Oh la la la. Attendez. On va y arriver. J'ai essayé d'aller trop vite ça. J'ai confondu vitesse et précipitation. Allez. Allez. c'est la première fois que je galère autant depuis depuis pas mal de temps vrai avant l'on quitter assez rapidement ce truc là attendez j'entends mon chien faire de la merde j'arrive c'est parti Alors 1, 2, 3 Go Oh non, c'est pas possible Bon, c'est pas grave, on va repartir sur une bonne base Go Il mangeait le poisson ou non ? Il mangeait de l'ail ? Non de l'ail ? Non de l'échalote Il a chopé une échalote, je sais pas comment Oh putain, il en a re-chopé une autre Oh putain Il avait chopé un kiwi En gros, il monte sur la table Enfin, la table de la cuisine, il monte dessus Il bouffe les fruits dans la corbeille à fruits Il casse les couilles Vraiment Dans 6 mois, il va faire 10 cm de plus Je sais pas où il va aller Il va dans le placard, bouffer, je sais pas Les touts, je le déteste Il va aller en re-chopper Normalement, j'ai un peu rangé, j'ai bien mis au milieu de la table Pour pas qu'il puisse prendre Euh, j'ai bien un... Ouais Il va bouffer le plafonnier Un kiwi ! J'ai retrouvé avec un kiwi dans la gueule là C'est abusé Link 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 Tu vas faire le Any% ou le Dungeon ? Le Any% je trouve ça chiant Il a rien à faire, on se fait chier Et puis le combat final, il est trop nul Il est trop dur, il est trop dur Pas nul, mais dur Allez 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 Il y a quelqu'un sur mon serveur au Discord Qui a pop, qui a fait tomber une vidéo Où il tue Il lance une nouvelle partie en mode expert Et il tue un Linel en moins de 5 minutes Et sa stratégie, elle est extrêmement drôle C'est qu'en gros, il se Il fait exactement ce qu'on vient de faire là C'est-à-dire un BLSS Enfin, il fait tout ce qu'on vient de faire Sauf que Il se met au-dessus du Linel Qui est dans les plaines à gauche Il se met bien au-dessus Et il attend Et en gros, le Linel, il lance des flèches explosives dans le ciel Et les flèches explosives retombent sur sa gueule au Linel Et c'est comme ça qu'il le tue Ça dure 4 minutes, 3 minutes, 3-4 minutes à faire ça Et je trouve ça assez rigolo Voilà Après qu'on teste ça, un jour, ça serait marrant Non, la flemme, en vrai C'est pas très drôle Merci d'avoir regardé ce Kontau Allez go Repolynette Oh dommage Oh non dommage 2 C'est pas grave j'aime bien mourir parce que moi on peut recommencer Oh Au poil de yuk Allez 2.27 de retard putain tristesse Re bonjour je suis parti du live Du coup je n'ai pas vu la fin du précédent speedrun Tu as fait combien de temps ? Je sais plus Dommage Mais en temps super sympa En bon temps Voilà pourquoi est-ce qu'on met en italien ? Parce que c'est fun On s'amuse de ouf Va bene 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 ben Ok 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 Je vais bene Bene gustatu C'est un peu loin là non ? C'est un peu loin là Roger Je sais pas où d'être si loin Je sais pas où d'être si loin D'où ça clique pas ? Oh là où ? Genre Euh Tac 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 C'est un truc Mais sérieusement C'est quoi ? C'est mon skew qui est mauvais là ? C'est quoi le délire ? Bon vas-y on va refaire un skew c'est pas grave On a pas envie de PV On a pas envie de PV de toute façon c'est pas bonjour On a envie de jouer à Mario Kart Ok On va bene Ouais c'était un problème de skew apparemment J'ai pas mis le bouclier Tu penses quoi du mercato d'hiver du MHSC étant donné que Attendez le récent limogage Limogage De Odo Au poste d'entraîneur Moi je pense que Odo Il devrait Arrêter Il devrait Démissionner Parce que Odo Déjà il est le flic Odo Et qu'il y a Koli Qui vient de nous raid Merci beaucoup Koli pour nous raid Et c'est sur Binding of Isaac J'espère que t'as passé un bon moment Et que t'as renvoyé des petites bubules C'est dans Binding of Isaac ou t'envoies des petites bubules Et que tu tues plein de trucs Dans un Un rogue die En tout cas moi j'ai jamais joué Je pense que je jouerai jamais Parce que ça me tente pas Mais en tout cas j'espère que T'as quand même passé un très bon moment Sur Binding of Isaac Et bienvenue à vous en tout cas Bienvenue à vous les viewers Petite virée dans les sous-sols Ah il y a des sous-sols dans le jeu C'est un jeu à sous-sol C'est un jeu à sous-sol Ok Bon on a encore un peu de retard Déjà je sais plus on peut speedrun Et ne pas récupérer les modules On peut speedrun et ne pas récupérer les modules Non Soit si je fais un speedrun de modules Mais Hop là Elles sont belles tes zemots putain La classe Stylé Très belles zemots Allez Allez Hop là On y va On ira tous au paradis Oh C'est qui qui chante ça ? Le mec qui chante on ira tous au paradis On ira Je ressens la texte Si tu récupères Si tu récupères On ira On ira Pas les modules Tu peux affier la ceinture Donc pas possible Waouh On a une belle explication de Monsieur Analysis Quel... Alors en fait il y a un problème Je crois que je dois mal Appuyer sur les touches Enfin mes touches Je dois pas appuyer sur le bon moment Je crois que j'appuie Sur ZL En fait pendant que je zoome Je dois appuyer sur ZL et flèche du haut Et je crois que je dois appuyer sur ZL avant flèche du haut Ou flèche du haut avant ZL et c'est ça qui doit me faire foirer le truc C'est Paul Nareff Oh Après ZL techniquement ça sert à rien Je vais plus appuyer sur ZL en fait C'est ça qui me fait foirer je pense C'est parce que j'appuie sur ZL Je viens de trouver mon soucis Ne pas appuyer sur ZL à ce moment là Juste flèche du haut On va essayer Donc là je zoome Je mets flèche du haut Attends Ouais c'est bon hein Ouais c'est ça qui me manquait Au moins j'ai corrigé un des petits soucis que j'avais Un des soucis techniques Le monstu je l'ai encore Normalement oui Je pense pas que je l'ai perdu Euh Celle là là Ok ZL ça sert à avoir le bon angle Bah non parce que si j'appuie sur haut avant Bah je l'ai pas fait et ça marchait Bah je l'ai pas fait et ça marchait Je pense que Je pense qu'on s'est posé les mêmes questions Mais euh Moi j'avais la même conclusion que toi Mais maintenant je vais me rendre compte que non Coucou F Coucou le chat Ça va J'ai réussi à me libérer un créneau pendant les vacances T'arrives à te libérer des créneaux pendant les vacances putain La personne que je vois qui est en vacances Doit se libérer des créneaux Bon moi c'est l'inverse Moi là où j'ai pas de créneaux c'est quand je travaille Putain Pas mal C'est stylé en vrai Au moins il est occupé pendant tes vacances Euh Vu que ça fait depuis la rentrée Que J'ai cours le mercredi Ah non Pourquoi il est là ? C'est parce que tu travailles ok Je viens de comprendre Et là on y arrive ? Est-ce que j'ai un skew ? Moi je pense que oui Un skew euh Un ragdoll glitch je pense que oui Putain J'ai un problème Je ne sais pas pourquoi Là je l'avais c'était bon Mais qu'est-ce qui m'a manqué ? Attends bah je vais regarder Quel est le problème en fait ? Je vais mettre en pause le chrono hein On est quand même là pour sauver un peu de temps Euh Donc Au niveau de ma visée Elle est bonne Ok Au niveau de mon angle La bombe ronde elle est bonne La bombe carrée elle est bonne Mon angle de vue est bon Je déclenche un peu trop tôt Je crois qu'il faut Bah quoi que si c'est bon hein Faut déclencher plus tard C'est pas au cas Là je suis pile au cas Ça doit être un peu après le cas On va essayer Ah ouais c'est après le cas Bon bah c'est bon on sait maintenant Quand je dis car Le car de barre d'endurance Pour ceux qui n'ont pas les termes Ok Ah merde j'ai oublié de J'ai oublié de split Enfin En fait j'avais oublié de redémarrer le timer Attends je vais mettre pause un peu J'attends quelques secondes J'attends quelques secondes Histoire d'avoir un temps crédible J'attends une cinquante-cinq Tac Maintenant j'attends le temps de la cinématique Ok go Désolé Le mec il fait son chronomètre à l'arrache Ouais attends attends on va attendre un peu Histoire d'être en retard sur le chrono Ouais c'est bon Let's go Oh la la Bon j'ai pas récupéré la flèche C'est pas grave moi Ah c'est le gland qu'il faut que je ramasse la light C'est trop tard je peux pas le ramasser là Je peux pas le ramasser Bah tant pis C'est vrai que j'avais Pas pensé à ça C'est ça que tu fais light tu ramasses le gland là toi ouais Parce que si tu ramasses pas le gland faut faire quoi d'autre ? Y'a pas un... Allez A mon avis Je vais devoir manger Je me connais Peut-être pas en vrai mais Oh non ! C'est pas mérité C'est pas mérité Allez pitié Pas manger deux piments ce serait Et bah si deux Go Il remplace un champion Bon ça va en vrai Ça va le faire Non mais t'inquiète pas je vais pas utiliser la clé mort pour choper un champillon Je t'avoue Je vais plutôt lancer une bombe Ok Ok Merde C'est dégueulasse C'est dégueulasse ce qui m'arrive Là j'ai perdu qu'un quart de coeur en plus donc ça veut dire que je serais pas mort si j'avais refait le même truc J'ai juste pas eu de bol Bon ! J'ai gold C'est vrai que tu te rends compte que je suis nul hein J'ai reset Une fois J'ai gold Ouais c'est pas que je suis nul Ouais c'est pas que je suis nul Mais qu'avant j'étais très nul Ouais c'est plus ça J'ai quand même fait euh... J'étais pas bon à l'époque hein Putain Je me suis arrêté Après avoir été sacrément mauvais putain La dinguerie J'ai gold En ayant reset T'imagines ? C'est ouf Quel... Oh le F du passé c'était vraiment euh... Jo la lose hein Jo la lose Jo la lose Heureusement qu'il y a le nouveau F Qui euh... Qui lose un peu moins Mais toujours un peu quand même hein Là ce que je viens de tenter c'était une dinguerie J'ai sauté pour faire mon truc en... En mouvement Ca c'est truc de runner un petit peu plus avancé Normalement je le fais sur place Mais là je me suis dit vas-y Je me suis senti pousser des ailes Et ça s'est bien passé Je suis assez content J'aurais pu rater en vrai hein J'en veux pas de ça J'aurais du le jeter J'ai pas pensé sur le coup Ok Ok Euh... Plein Y'a aucune armement exclusive en bonne expérience Ou... Après y'a des... Oh j'ai gagné 30 secondes quand même Sur le PB Ah 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 Je suis le Père Noël Bon Bon C'est où déjà qu'il faut viser ? Là non ? Bon là ? Bon bah voilà hein Alors par contre j'sais plus trop où faut viser C'est là-bas hein C'est les arbres à gauche Normalement y'a les 3 arbres du Korogo à 3 pommes Bon là J'sais plus où c'est Les 3 arbres sont là-bas Ok bon On va compenser alors Oh ! J'pensais pas que j'allais trop vite en vrai J'sais pas si c'est lié à la vitesse vous pensez ? Bah du lag non ? Je regarde pas assez en l'air ? C'est quand même chelou quand même que ça m'arrête ? J'ai pas l'impression d'aller trop vite pourtant Euh les arbres c'est là hein Le premier est ici non ? J'ai eu du bol hein Putain il a failli m'exploser là Et le deuxième il est là-bas c'est ça ? Non Là-bas Ah ça a pas marché Ah dommage Cassez-vous con de mime On va le faire là non ? Ah mais tout est vivant dans cette forêt de merde ! Il est où le château ? Là-bas ? Allez Allez To-do-to To-do-to-to To-do-to-to Oh la la, ça va trop laguer, j'espère que ça va pas charger la porte Allez Oh je suis mort, il y a des chances que je sois mort en vrai On court, on court C'est du bol Oui bonjour, ce serait pour annoncer un son Merci Merlin Free pour ton troisième mois d'abonnement Très gentil à toi Ok Oula La poma Ok On se met en AOB, let's go Oh j'ai raté Je crois, je dois vraiment aller bas Oh mon avis c'est mort En vrai il faudrait que je fasse indoor Pour éviter de perdre du temps Parce que la probabilité de me faire éclater quand même elle est assez élevée ici Je suis en train de réfléchir comment je vais faire jeudi prochain On va tenter les deux Mais l'autre est vraiment beaucoup plus simple quoi Il y a juste un windbomb à caler Mais celle-ci est beaucoup plus impressionnante Donc ça vaudrait le coup que je la travaille en vrai Qu'est-ce qu'il faut ? Faire du spectacle ou faire de la victoire ? C'est vrai que c'est un beau spectacle de réussir du premier coup aussi Là c'est good Au final c'est pas assez dur quoi Oui bonjour ce serait pour annoncer un sub J'ai raté de ouf J'avais oublié depuis longtemps je crois Euh Et merci plus gros Pour ce 26ème mois d'abonnement Attends Je Je fais que des bêtises What Harry is the new windbomb Pourquoi j'ai raté mon windbomb en fait ? J'aurais pas dû faire avec un délai je pense Et en tout cas ouais Tu gères de ouf Quivre désolé j'étais un peu Un peu dans un autre monde Si je le délai pas mon windbomb ça passe Ouais ça passe Je vais passer au dessus Avant je le délai pas Mais depuis que j'ai découvert les windbomb délais un petit peu Bah je trouve que c'est mieux pour faire un windbomb hauteur Elle est où l'épée ? Allez Et puis vas-y Au cas où je récupère une flèche en plus Une flèche de feu ça fait plaise Allez go Une feuille debout Attends on va équiper Oh non Paravoil paravoil ça passe là nickel Link c'est pris en mur Ok Je crois que je me suis mal placé On va voir Je pense que je me suis raté Au niveau du placement initial J'étais trop en arrière J'ai eu 30 secondes sur ce split Ouais à cause du reset Oh je le sens mal là Rien du tout Même pas touché Salut knight of the blood Alors On va se concentrer On va mieux se placer Mon petit talon gauche Doit être un petit peu mieux Il est Là Et toi En vrai ici Je sais pas où viser Je sais pas Pour moi c'est pas bon J'arrive pas à bien voir Je suis dans le coin là Je suis pile poil dans l'angle Du truc rouge On va voir si ça passe L'esprit de contradiction De pas prendre le sud de la merde Le setup c'est pour les cons Le problème il est pas dans le setup Le problème il est dans la façon de viser Moi je speedrun Je danse pas Je suis pas là pour faire de la danse Avec mon personnage Tu sais pas parce que les speedrunners Font tous un truc Que c'est une bonne idée Même les records du monde Des fois ils ont tort Je sais pas ce qu'il s'est passé J'ai du ball Mais en gros Normalement aujourd'hui l'avoir à 3 coups par tour Mais pendant que j'ai tour J'ai du relâcher mon truc trop tôt Un truc du genre T'as pas trop hommé C'est pas une danse C'est une chorégraphie Moi je suis un chorégraphe Mais pas un danseur C'est pas une danseur C'est pas une danseur c'est ok allez C'est marrant parce que cette première phase de l'ombre de feu, c'est trop facile. Cependant, quand tu dois l'apprendre, c'est infaisable. Je trouve ça ouf qu'un truc aussi facile soit aussi difficile à apprendre. Je sais pas si tous ceux qui ont se médronné ont eu la même appréhension que moi. J'ai fait de la merde et j'ai perdu un coup sur mon espadon. Non, 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 non. Ok. Bon vas-y, je vais économiser les flèches. Je préfère faire comme ça. Ok. Bon. Ok, go. Je vais prendre ça au cas où. PECATEURES J'ai pas de vol au niveau des attaques, après j'ai raté aussi en, j'ai raté une attaque mais c'est pas grave, on va mettre ça, une 24. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501